Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter une agréable année. Je tiens à remercier les organisateurs de l'AOPA pour m'avoir invité pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, qui m'est affectif, à savoir la pathologie stradique et les troubles oculomoteurs. Nous allons commencer cette session par parler de l'organisation de l'appareil oculomoteur. C'est un travail, c'est un exercice fastidieux qui ne va pas être de toute facilité, du moins nous allons essayer de mettre en exergue les principaux mécanismes du fonctionnement de cet appareil si merveilleux. Donc, en introduction, on sait bien que ce système d'oculomotricité est une entité complexe. Et pourquoi elle est complexe ? Parce que tout simplement, elle est adaptée aux besoins de l'être humain dans son quotidien. Pour ce faire, cette entité, elle est indivisible, elle va comprendre les deux yeux et qui dit les deux yeux, c'est-à-dire les yeux et les annexes. Donc, les globules oculaires, les muscles extra-oculaires, le système d'adhérence qui les retient dans l'orbite et bien entendu, la connexion nerveuse qui va interpréter d'une façon définitive toutes les informations que nous avons dans notre environnement de tous les jours. Alors, ce système, on peut le diviser grossièrement en deux. Il y a le système sensoriel qui va permettre d'interprétation de l'image et le système moteur. Ce système moteur qui est le support loyal et indispensable pour que ce système sensoriel mène sa mission à bon escient. Alors, ce système sensoriel, comment il va travailler dans la vie de tous les jours et comme les choses ont été démontrées depuis très longtemps et depuis déjà, Ibn el-Haytham qui a dit que c'est les rayons lumineux des objets qui vont arriver sur la vitine. La stimulation, c'est le premier acte de la stimulation, le premier moyen de la chaîne pour pouvoir déclencher une cascade qui va faire qu'il y ait une image qui se formera au niveau de la vitine dans un premier temps puis elle sera interprétée au niveau du cerveau pour pouvoir réaliser ce qu'on voit et reconnaître ce que nous voyons tous les jours. Donc, ce stimuli lumineux arrivant à la vitine, il va induire un changement déjà au niveau des récepteurs de la vitine. C'est ce que nous appelons en général la transduction, le phénomène de la transduction. Par la suite, cette information qui a déjà reçu un premier traitement, elle va partir au niveau des centres supérieurs, au niveau du coordinateur central, qui est le système de la conscience centrale, pour pouvoir conclure et donner une image, une information, un message définitif. Alors, ces séquences d'événements, c'est-à-dire de l'aspect sensoriel, du processus visuel, donc il va transmettre toutes les informations de notre environnement de tous les jours. Donc, depuis qu'on se réveille le matin, nous avons énormément d'informations qui sont captées par nos yeux et par les autres sens. Mais nous parlons aujourd'hui du sens visuel, bien entendu du sens sensoriel. Donc, ces différentes informations vont passer par les capteurs périphériques qui sentent l'héritier. Par la suite, il y aura donc une transformation de traitement et un partage au niveau du système de la conscience. Alors, cette cascade, donc c'est une cascade. On sait bien que cette cascade, donc entreprise par le système sensoriel, va aboutir à des réponses qui sentent selon les niveaux d'interprétation du message. Par la suite, il y a le système moteur qui est là pour pouvoir aider, pour pouvoir apporter son soutien par ses muscles extra-oculaires et intra-oculaires, par les parties périphériques du système nerveux central, à cette mission d'interprétation des informations. Donc, le système moteur lui-même, il n'a aucune indépendance significative. Il va dépendre totalement, il est là et il dépend totalement de l'information visuelle. Il est entièrement au service du système sensoriel. Alors, un rappel anatomophysiologique. Donc, vous savez bien que nous avons deux orbites et par conséquent deux yeux. Donc, ces yeux vont avoir une certaine motilité par des muscles extra-oculaires. Nous avons les paires des muscles droits qui sont deux paires. On a les droits horizontaux représentés par le droit médial et par le droit latéral. On a les droits verticaux représentés par le droit inférieur. Et puis, nous avons la paire des muscles obliques. Nous avons l'oblique supérieur et nous avons l'oblique inférieur. Vous voyez bien sur cette image qui est tirée du livre du manuel de diagnostic, approche diagnostique et thérapeutique en chirurgie de madame Marie-Andrée Spinoz-Beroth. On voit bien que l'oblique supérieur, il s'insère en boomerang, en temporal, en rétro-équatoriel et il est à peu près à 5-6 mm derrière l'extrémité externe temporale du droit supérieur. Pour ce qui est du droit, pour ce qui est de l'oblique inférieur, il s'insère sur la partie inférieure temporale et il est à peu près à 7-9 mm de l'extrémité inférieure du droit latéral. Alors, ces muscles droits vont trouver leur origine au niveau de l'orbite et ils ont leur terminaison au niveau de l'équateur. On dit classiquement que les muscles droits tiennent à retenir le globe oculaire à l'intérieur de l'orbite. Pour ce qui est des muscles obliques, l'oblique supérieur, son origine est aussi au sommet de l'orbite et sa terminaison, comme vous l'avez bien compris, il est rétro-équatoriel, c'est pour ça que les actions des obliques, il est inverse à leur situation dans l'orbite. Pour ce qui est de l'orbite inférieur, son origine n'est pas au niveau du sommet de l'orbite, bien au contraire, il est, il naît, il prend origine au niveau de l'angle inférieur interne de la base de l'orbite et bien entendu, sa terminaison, elle est en rétro-équatoriel. Là, si vous arrivez à voir, c'est-à-dire pour avoir vu l'ensemble du contenu et du contenant, c'est-à-dire du globe oculaire et de l'orbite qu'il abrite, on voit bien déjà un problème, c'est-à-dire un problème de tous les jours, c'est que l'axe des orbites, il est différent de l'axe des axes optiques du globe oculaire et on va retrouver donc un angle de 23 degrés. C'est-à-dire, à la base, il y a un effort important par les deux droits médiaux pour maintenir une orthotropie. Sinon, si le globe oculaire va aller dans le sens des axes des orbites, il sera carrément en divergence. Alors, pour ce qui est de l'action des muscles oculomoteurs, il y a les droits horizontaux, à savoir le droit médial et le droit latéral, ils ont une action toute simple. Le droit médial, il est là pour assurer une abduction et le droit latéral, il est là pour assurer une abduction. Pour ce qui est des droits verticaux, droits supérieurs et droits inférieurs, ils ont une triple action. Il y a l'action d'élevation et d'abaissement qui est la plus importante. Après, il y a le droit supérieur qui est un porteur et le droit inférieur qui est un extorteur. Et tous les deux, c'est des muscles adducteurs. On l'a compris par rapport à la position du globe oculaire dans l'orbite. Par la suite, on a les deux obliques. On a bien dit que ces deux muscles obliques s'insèrent en rétroéquatorial. Et donc, leur principale action est la torsion. Cette torsion qui vient contrecarrer la torsion parasite des droits verticaux. Pour ce qui est de l'oblique supérieur, il est un torteur-perdisseur. Pour ce qui est de l'oblique inférieur, il est extorteur et élevateur. Et tous les deux, ce sont des muscles abducteurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce développement, de cette musculature au niveau, c'est-à-dire au niveau fétal dans un premier temps ? On voit bien sur la photo, en échographie, que ces muscles, déjà, les muscles droits sont déjà très bien apparents à partir de la 16e semaine d'aménorée. Ces muscles au clomoteur qui sont dans un premier temps de nature fibrotique. Et une fois, il y a le mouvement qui va commencer, il y aura donc une nature myotique, une nature musculaire. Cette maturation va prendre beaucoup de temps. La maturation ne se terminera pas quand le pitus est encore à l'intérieur du ventre de sa maman. Mais bien au contraire, cette maturation va se prolonger aux alentours de deux années après la naissance. Avec un corollaire qui intéresse mon avis et l'école à laquelle j'appartiens, c'est qu'il ne faut jamais déjà opérer un enfant avant l'âge de deux ans. Parce que déjà, la maturation des muscles au clomoteur n'a pas été totalement faite. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'inervation, nous avons trois paires crâniennes qui sont là et qui innervent les muscles au clomoteur. Nous avons le 6 qui va innerver exclusivement les doigts latérales. Le 4, le trochléaire. Une aire trochléaire qui va innerver le X supérieur. Et le 3 qui va innerver le reste. Et en plus, le releveur de la côtière supérieur. Pour ce qui est des muscles, nous avons sur les groupes histologiques deux couches distinctes. On a la couche bulbaire qui est là, à côté du bulbe du globo oculaire, la couche orbitaire, qui va être en regard des parois orbitaires. Ces couches, la couche bulbaire, elle est composée de quatre fibres. Trois fibres de type rapide et une fibre de type long. Donc, ces fibres rapides synthasiques sont utilisées dans la sacale, dans la poursuite. Elles sont épaisses ou fines. Leur nombre varie au niveau des muscles entre 10 et 15 000 fibres. Elles sont innervées par des motos neurones alpha. Leur conduction, elle est rapide. C'est des contractions rapides. Plus rapides que celles des autres muscles musculétiques. Pour ce qui est des fibres longues, c'est des fibres toniques qui sont là pour la fixation, pour maintenir une fixation. Elles sont fines. Elles sont innervées par des motos neurones gamma. Leur conduction, elle est longue. La contraction, elle est tonique. Elles sont résistantes à la fatigue et toujours en activité. Dans ce cas, la fibre des muscles extraculaires peut se vanter, peut se prétendre à une supériorité par rapport à la fibre myocardique qui est, elle a un temps de repos. Par contre, les muscles occulte moteur ne s'arrêtent jamais de travailler grâce à l'activité quotidienne et de tous les jours de la fibre, des fibres lentes. Pour ce qui est de la couche orbitaire, elle va contenir deux types de fibres, un type de fibre rapide, un type de fibre lente. Alors, pour ce qui est de la fibre rapide, l'inervation, elle est simple et pour la fibre lente, l'inervation, elle est multiple. Ces fibres lentes rallient le collagène de la poulie thénonienne et les extrémités musculotendineuses par rapport à la couche bulbaire. Donc, les deux fibres, il y a un partage de pourcentage. Nous avons 80% de fibres rapides qui sont là pour les mouvements oculaires de tous les jours. Nous avons 20% de fibres noires qui sont là pour maintenir la fixation. Les récepteurs proprioceptifs sont de deux types. Nous avons les fusions neuromusculaires et nous avons les palissades retrouvées au niveau de la fibre. Ces fusions neuromusculaires, leur densité est 5 à 10 fois supérieure à celle des autres muscles squelettiques. Pour les palissades, leurs extrémités établissent des contacts neurotendineux et myotendineux. Alors, la fonction de ces récepteurs, bien entendu, c'est une sensorialité et une motricité. Donc, ils vont contribuer à la localisation égocentrique et à la stabilité de la vision binoculaire. C'est-à-dire que quand on regarde sur le cou des doigts, on sait bien. Les récepteurs donnent l'information qu'on est bien à droite. Si on est à gauche, c'est la même chose. Alors, nous arrivons au concept un peu plus important parce que là, nous rentrons de plus en plus en profondeur dans l'exposé. Nous avons le concept de l'appareil suspenseur. Qu'est-ce que c'est cet appareil suspenseur ? Parce que tout simplement, le globoculaire et les muscles oculomoteurs, cet ensemble, est suspendu. Il est suspendu par un appareil suspenseur qui est un appareil fibro-musculo-élastique. Donc, cet appareil suspenseur est constitué dans sa partie antérieure par la capsule de tenant et par les expansions orbitaires. Donc, ces expansions orbitaires, c'est des feuilles musculaires et intermusculaires. Ils vont envelopper le muscle extra-oculaire et bien sûr, se ramifier vers les autres muscles et se ramifier aussi vers les autres. Donc, ils envoient à ces feuilles de nombreux prolongements fibreux en direction du périodocile et donc, permettent l'ancrage du globoculaire au centre de l'orbite. C'est des suspensions qu'on appelle à la cardan. Ils sont solides juste en arrière de l'équateur et bien sûr, ils vont permettre le mouvement des muscles et le mouvement, bien entendu, du globe oculaire. Donc, cette expansion orbitaire, nous avons les éléments musculaires lisses et striées. Nous avons plus la capsule de tenant, surtout sa partie antérieure, plus l'appareil suspenseur. Donc, tout ça va constituer ce que nous appelons aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années, le système de poulies actives. Donc, c'est quoi ces poulies? Pourquoi elles sont là, ces poulies actives? Vous voyez bien sur le dessin l'existence de ces poulies pour les muscles droits. Tout simplement, on a bien démontré que le trajet des muscles moteurs n'est pas un trajet linéaire. Donc, ils vont passer par la poulie puis revenir, arriver sur le globe oculaire dans sa partie antérieure à l'écouteur. Donc, ça va donner une stabilité remarquable grâce à ces poulies et bien sûr, les parties antérieures sont rectiles. On voit bien dans les IRF, en fait, par l'équipe de Demer depuis une vingtaine d'années et qui a bien mis en évidence qu'il n'y a pas de trajet plus court, que le muscle venant du sommet de l'ombre, il va passer par la poulie fonctionnelle et revenir, arriver sur la partie antérieure du globe oculaire. Donc, nous distinguons deux types de poulies. Il y a une poulie anatomique et la poulie de l'oblique supérieure. Et puis, on a les quatre poulies fonctionnelles qui sont les poulies des muscles droits. Les mouvements oculaires. Donc, le globe oculaire fixé dans l'orbite et suspendu aura, va avoir son mouvement grâce à six couples, à trois couples musculaires. Donc, cette liberté de mouvement est facilitée, bien entendu, par l'appareil suspenseur, par la longueur du neurotique qui permet aussi les mouvements et par la grasse orbitaire. Donc, cette équipe, elle va faciliter le mouvement par sa force élastique et elle va amortir et stabiliser le mouvement par sa force d'inertie. C'est-à-dire, le globe oculaire, il aura une certaine amplitude de mouvement, mais à un certain moment, il doit s'arrêter. Donc, cette force d'inertie fait que le globe oculaire aura une course, mais une course qui est régulière et qui est limitée, bien entendu. Une coordination de ces mouvements. Donc, il y aura un équilibre autour du moteur afin d'aligner les axes visuels et il y aura, bien entendu, une concomitance afin d'élargir le champ du organe. C'est-à-dire, les deux yeux vont bouger d'une façon harmonieuse dans toutes les directions. Alors, cette force d'un muscle oculomoteur, elle est partagée comment ? Nous avons cette force totale qui est divisée en forces contractives, la force élastique et une force fixe. On va parler des fibres longues qui sont là tout au travail. Donc, ils vont représenter la force, la force fixe. Et puis, on a la contraction dans le champ d'action du muscle et on a la force élastique qui va résister pour que le globe oculaire ne va pas aller plus loin que son champ d'action. Cet équilibre oculomoteur, donc cette force, elle est là pour le fondement de la vision binoculaire normale. Donc, elle est obtenue grâce à un surpoids actif de tension entre les deux muscles antagonistes. Les vergences, nous parlons des vergences, c'est un processus au service de la sensorialité normale. Nous avons la vergence de base qui est la vergence tonique et par la suite, nous avons les autres vergences selon les situations quotidiens pour pouvoir mettre tous les jours les deux yeux en relation afin que la vision binoculaire soit toujours respectée. Pour ce qui est des axes, nous savons bien que les mouvements des globes oculaires sont des mouvements de rotation selon les trois axes définis par FIC. Donc, nous avons l'axe horizontal autour desquels se font les mouvements verticaux, élevations et baissements. Nous avons l'axe vertical, le Z, autour desquels se font les mouvements horizontaux, abduction et abduction, et l'axe antéropocélérale autour desquels vont se faire les mouvements de torsion. Alors, les rotations et les mouvements autour de l'axe X et Z, donc vertical et horizontal, c'est le mouvement volontaire. C'est l'être humain qui va commander ces mouvements. Mais pour ce qui est de la torsion, c'est un mouvement involontaire, c'est un mouvement réflexe. C'est un mouvement qui est là, qui va demander un travail de deux coups, l'oblique supérieur plus droit supérieur, l'oblique inférieur plus droit inférieur. Par exemple, nous, en inclinant la tête, on a une rotation, une torsion inverse pour compenser l'inclinaison de la tête pour que les images qu'on voit autour de nous soient toujours en vertical et pas inclinées. Bien entendu, nous définirons aussi les positions, la position primaire qui est le regard droit devant un objet à sa hauteur. Et puis, nous avons les positions secondaires autour de l'axe X ou Z dans le plan de listing. Et nous avons les positions tertiaires qui sont des positions entre, autour de X et de Z. On voit bien l'action individuelle des muscles oculomoteurs. Là, c'est l'action verticale. On voit bien que dans le regard tout droit en abduction, les droits verticaux prennent le dessus sur le reste des muscles oculomoteurs. Et on voit bien le nouveau concept ici, que le droit supérieur, son élevation, elle est beaucoup plus importante que l'oblique inférieur dans tous les sens. Droit en abduction et en abduction. On voit aussi l'action rotatoire qui est à peu près égale, mais qui est à peu près égale en abduction et au point zéro. Mais en abduction, on voit quand même que les droits verticaux prennent aussi le dessus. Nous arrivons aux lois. Nous avons la loi de Helling. Qu'est-ce que stipule cette loi ? C'est qu'il y a à peu près un siècle légèrement un peu plus. Cette loi qui va nous dire que la même et l'unique impulsion nerveuse dirige les deux yeux d'une façon simultanée. On voit bien comment ça est possible, parce que si moi, je regarde sur ma droite, le droit latéral de mon nul droit, il est commandé par qui ? Par le 6, par la 6ème, par le 3ème. Mais il y a une harmonie parce que mon droit médial, comme on le parle 3, il va suivre d'une façon assez rigoureuse mon nul droit. Et ça, c'est par le biais des interneurons qui vont passer par le faisceau longitudinal médium. La loi de Schenckton, lorsque l'agoniste se contracte, l'antagoniste se relâche sur le même œil. Donc, on arrive au concept d'agoniste, antagoniste homolatéral sur le même œil et les agonistes bilatérales, contralatérales, plutôt bilatérales sur les deux yeux. Donc, et qu'est-ce que stipule cette loi ? C'est que c'est toujours la même quantité d'informations nerveuses qui est envoyée, soit qu'elle est excitatrice, soit qu'elle soit inhibitrice. Et là, le concept, l'explication de la loi de Schenckton. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet exposé qui n'est pas du tout facile, qui peut, pour les plus jeunes, leur donner un élément de base ou une réflexion de base pour pouvoir évoluer dans l'exercice de l'oculomotricité. Bien sûr, nous savons au jour d'aujourd'hui et depuis l'environnement des travaux de ZIC dans les années 90, par la suite, l'équipe de Denmer, qui a fait des mouvements, qui a analysé les mouvements que l'oculomoteur ont hier fonctionné, nous avons une avancée dans la compréhension de l'organisation du système oculomoteur. Toujours est-il, cette compréhension n'a pas élucidé tous les points sombres, c'est-à-dire on ne connaît pas toutes les choses d'une façon vraiment totale. Mais il y a toujours une avancée dans ce domaine. Donc, et on sait au jour d'aujourd'hui que la conception, c'est une conception globale du système oculomoteur et plus une considération purement individuelle. Donc, pour une prise en charge adéquate de la pathologie oculomotrice, il faut obligatoirement l'acquisition de ces connaissances. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Permettez-moi dans un premier temps de vous souhaiter que les choses vont aller dans un sens meilleur pour tout un chacun. Je n'oublierai pas de remercier l'équipe d'organisation de mes confrères de l'AOPA pour m'avoir invité pour vous parler un petit peu des pathologies oculomotrices. Nous avons intitulé cet exposé « Le strabisme dans toutes ses formes ». Peut-être que c'est un titre prétentieux parce que les formes du strabisme, c'est un monde très riche et très diversifié. Mais nous essaierons pendant cet exercice de vous faire part des pathologies ou des cas les plus fréquemment rencontrés dans la pratique de tous les jours. Alors, comme introduction, on va parler toujours de l'appareil, l'appareil oculaire. C'est-à-dire qui parle de l'appareil oculaire, c'est tout ce complexe qui est là pour pouvoir donner une vision après avoir interprété un objet et bien entendu avoir fait l'interprétation de l'image. On sait bien que les deux rétines sont les prolongements périphériques du système nerveux central et leur travail qui est là, qui va se faire en couple, va faire cette union, va donner une image distincte pour pouvoir discerner les objets dans la vie quotidienne et bien les localiser dans l'espace. Donc, s'il y a un problème pour cette union, quelle qu'elle soit, s'il y a un manquement à cette complicité entre les deux yeux, ça sera l'origine d'un trouble oculomoteur. Par la suite, ces troubles oculomoteurs, ils peuvent revêtir plusieurs aspects. On peut avoir déjà un problème linéaire, que ce problème de déséquilibre linéaire soit horizontal ou qu'il soit vertical ou les deux à la fois. Et on peut avoir aussi que ce problème de manquement à la combinaison soit aussi torsionnel. Alors, dans un premier temps, quand on parle d'ostradisme, il a été trouvé où ce nom d'ostradisme ? Pourquoi on a utilisé l'ostradisme pour parler communément des enfants ou des adultes qui louchent ? Parait-il, selon les auteurs, ce nom d'ostradisme, il a été tiré du nom Strabon. Strabon, c'est un géographe et un scientifique grec qui est né 64 années avant notre ère et qui était à la salle de l'empire romain, c'est-à-dire qu'il travaillait chez les romains. Et il vivait, il est né en Amasé, qui est actuellement un village, une ville, un endroit qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Donc, cet scientifique grec, ce personnage qui louchait, qui avait un strabisme et qui s'appelait Strabon, de là est venu le mot strabisme. Alors, quand on parle d'ostradisme et de troubles occulomotriques, c'est un nom générique, c'est un nom qui va englober les yeux pathologiques. Donc, nous avons l'ostradisme à proprement parler, nous avons les paralyses occulomotrices, nous avons les syndromes restrictifs, nous avons les nystagmuses, et puis nous avons tous les problèmes qu'on peut rencontrer en périphérie, au niveau de l'orbite, les myopathies, donc les atteintes musculaires. Et les atteintes, vous trouvez dans les pathologies orbitaires. Donc, vous l'avez bien compris qu'il n'y a pas un strabisme, mais qu'il y a des strabismes. Donc, l'exercice au quotidien, il va essayer de discerner et de faire la part des choses pour pouvoir adopter, par la société en finale, une position assez personnalisée pour ce qui est de la pathologie. Alors, on parle de strabisme, mais est-ce que réellement, dans les traités, nous trouvons assez souvent une définition propre au strabisme ? Là, je vous rapporte la définition retrouvée dans le dictionnaire La Rousse de français. Donc, comment, au niveau de ce dictionnaire, comment les auteurs, ils ont défini un strabisme ? Donc, cet écrit, c'est une déviation permanente résultant du défaut de parallélisme des axes visuels des deux yeux. Dans le strabisme convergent, la déviation se fait en dedans, par opposition au strabisme divergent. Donc, c'est une définition qu'on retrouve au niveau de la Rousse, mais qui peut donner une partie de la véritable définition ou de l'essence même de la maladie strabique. Dans le Robert, on trouve une autre définition, enfin une autre définition, c'est-à-dire une autre formulation. Donc, il est écrit que c'est un défaut de convergence des deux axes visuels se traduisant par une déviation d'un œil. Voilà ce que dit le Robert. Après, si vous allez lire et feuilleter les différents ouvrages par langue de strabisme, nous retrouvons peu de définitions, peut-être pas. Mais moi, personnellement, j'ai été toujours subjugué par la définition qui a été donnée par Madame Gaudet-Jolie. C'est une définition qui date de plus de 40 ans déjà. Mais je trouve que cette définition, elle a fait le tour de la question concernant la maladie strabique, la maladie strabique. Donc, c'est un syndrome ophtalmologique. Donc, c'est un ensemble de signes, autrement ophtalmologique, caractérisé dans un premier temps par une déviation des axes oculaires l'un par rapport à l'autre. Que cette déviation soit constante ou qu'elle soit intermittente, qu'elle soit concomitante ou non. C'est-à-dire, cette déviation est toujours la même dans toutes les directions du organe, ou elle n'est pas la même, ou elle peut être différente d'un jour à l'autre. Voilà. En plus, donc, ce trouble de déviation, il peut être associé ou non à des altérations sensorielles. Donc, il y a une atteinte de la sensorialité. Cette atteinte sensorielle peut être primitive en elle-même, c'est-à-dire c'est elle qui a généré le strabisme, ou plutôt secondaire au strabisme, à la déviation du strabisme. Donc, moi, personnellement, je reste toujours très, très adhérent à cette définition de la pathologie strabique. Alors, pourquoi définir quelque chose dans un premier temps ? Définir, bien sûr, pour pouvoir adopter une attitude bien précise par rapport à ce que nous définissons. Donc, nous avons défini le strabisme, après, nous allons parler à ce qu'il y a, comment sont ces formes de strabisme ? Donc, où est l'opportunité du thérapeute pour pouvoir classer la maladie strabique ? Donc, la classification, il y en a plusieurs, et après, on va classer selon des éléments rencontrés en clinique. Donc, on peut classer le strabisme selon l'apparition de la déviation, selon le sens de la déviation, selon les éléments verticaux associés, selon la réponse à la correction optique totale, selon les formes d'amétropie associées, selon la sensorialité, et il y en a bien d'autres. Donc, voilà, tout ça pour pouvoir faire une synthèse pour une meilleure approche de la maladie strabique. Mais, attention, c'est vrai qu'on doit classer le strabisme, mais avant tout, il y a une priorité. Donc, devant tout strabisme, deux questions se poseront tous les jours en même temps. La première, il ne faut jamais éliminer l'organicité d'un strabisme, c'est-à-dire que ce strabisme n'est pas juste un problème fonctionnel, mais qu'il y a une pathologie organique bien identifiée. Et surtout, bien sûr, les pathologies les plus méchantes, notamment le rétinoblaston. Dans 20% des cas, ce rétinoblaston, il va se manifester par un strabisme. Et dans 60% des cas, il va se manifester par le coco. Que là, le coco-ri puisse attirer notre attention, c'est assez simple. Mais le strabisme, peut-être, il ne va pas attirer notre attention. C'est pour ça, notre examen, il doit se faire d'une façon complète. Ce rétinoblaston est assez fréquent. Un cas pour 15 000 naissances. Donc, toujours devant tout strabisme, faire un examen complet. Et bien entendu, et surtout, faire l'examen du fond d'œil pour voir s'il y a, oui ou non, une atteinte de la rétine ou une autre atteinte. Dans la carrière d'un ophtalmologiste, une carrière d'un ophtalmologiste, c'est à peu près 30 à 35 ans, 40 ans. Voilà une moyenne. Il aura à poser le premier diagnostic de rétinoblaston une fois et deux fois le mélanome. Attention, c'est cette pathologie, le rétinoblaston, son essu, elle est fatale. Et bien sûr, la détecter précocement, certainement, va avoir un meilleur pronostic quant à la prise en charge. La deuxième priorité que je me pose quand je vois un enfant strabique, c'est est-ce qu'il y a une embiopie ou pas ? Parce que l'existence d'une embiopie, c'est une urgence. Elle obéit à un traitement structuré et c'est un traitement qui va durer plusieurs années. Donc ça, l'importance de détecter aussi la présence ou non d'un problème de sensorialité. Alors, nous commençons par la première forme, ou la forme que nous connaissons tous et qui débute assez tôt dans la vie, c'est le strabisme précoce. Le strabisme précoce, nous avons les strabismes convergents et les strabismes divergents. Les strabismes convergents sont beaucoup plus fréquents que les strabismes divergents. C'est un strabisme qui se voit en général les six premières mois de la vie. Les auteurs ont mis plusieurs types de paramètres quant à la survenue de ce strabisme. Il y a des gens qui dansent, par exemple, l'homme va dire ce strabisme qui apparaît avant l'âge d'une année. C'est un strabisme précoce. Il y a des gens qui disent qu'il doit apparaître à la naissance externe. Maintenant, nous avons cette appellation, mais auparavant, l'appellation était toute autre. Il y a des gens qui parlent d'un strabisme congénital. Il y a des enfants qui n'ont ce strabisme que trois mois après la naissance, six mois après la naissance. Donc, ils ne sont pas alignés avec. Donc, ce n'est pas une qualification qui est propre. Donc, nous nous sommes entendus maintenant en langue française qu'on doit parler du strabisme précoce. Dans ce cas, la déviation, elle est importante. Il y a la présence de l'articolier. On voit bien sur l'image, la deuxième image, à droite de l'écran, on voit bien que le petit enfant, il a sa tête qui est un petit peu tournée vers la gauche pour fixer avec son nez gauche. Et quand il fixe, il fixe son adduction avec son nez gauche. Et quand il fixe avec son nez droit, il remet la tête de l'autre côté. Donc, il y a le torticolier, la fixation en adduction. Sur l'avant-dernière image, on voit bien la présence de la déviation verticale dissociée. Et sur la dernière image, nous voyons bien l'élévation en adduction d'un strabisme précoce. Nous soulignons qu'en général, dans ce strabisme, il y a peu d'angliopie. Par la suite, nous avons les ésotropies accommodatives, les strabismes convergent accommodatifs, qui apparaissent en général aux alentours de deux ans. Nous voyons cette fillette qui a un strabisme accommodatif pur avec un rapport assez sur elle normal. Donc, vous voyez son lunette, elle a une louche. Et avec sa paire de lunettes, elle est tout à fait droite. Donc, pour cette fille, le simple port de sa correction optique totale ne va pas régler le problème. Nous n'aurons pas à opérer cet enfant, juste pour porter sa paire de lunettes. Nous avons cette deuxième forme, c'est l'ésotropie accommodative, pur, mais avec un rapport assez sur elle élevé. C'est-à-dire, l'enfant, quand on dit remet sa correction optique totale, son strabisme disparaît au loin, mais il persiste au près. Donc, un rapport assez sur elle élevé. Et dans ce cas, c'est la pertinence d'un verbe bifocal. Nous voyons cette fille qui a un strabisme accommodatif partiel, c'est-à-dire son strabisme, il est important, mais une fois la correction optique totale portée, la déviation diminue et d'une façon significative chez elle. Donc, jamais remettre de remettre la correction optique totale. Les strabismes divergents, nous avons dit qu'on peut les retrouver, déjà à la naissance. Et dans un travail que nous avons mené de 2011 à 2016 à l'hôpital central, nous avons vu que le strabisme divergent précoce apparaît en moyenne, plus précocement, par rapport au strabisme convergent. Une autre façon de retrouver ces strabismes divergents, c'est les anisométropies, et dans ce cas, faire attention à l'ambiopie. Maintenant, nous parlerons de le strabisme, les autres intermittents, intermittents, ou ce que communément les gens appellent, les orthoptistes, l'XXT. Nous voyons dans l'étude de Monet, faite à Minnesota sur une vingtaine d'années, donc il a répertorié 184 cas, et on voit que le taux d'amiopie est supérieur à 90% avec une progression annuelle à peu près d'un quart de dioptrie. Et il n'y a pas eu de différence significative pour la progression de l'amiopie, selon que les patients soient opérés ou non. Voilà, par exemple, un cas que nous suivons depuis une dizaine d'années. Cette fille, Nadine, qui avait dans un premier temps juste un astigmatisme myopique, avec le temps, nous avons vu sur une dizaine d'années que l'amiopie s'est installée et qui a évolué. Nous parlons maintenant des exotropies consécutives, ce que nous appelions auparavant, les exotropies secondaires. Mais maintenant, le mot approprié, c'est les exotropies consécutives, parce qu'elles sont iatrogènes. Elles ont été faites suite à une chirurgie d'astrabisme convergent. Nous avons en haut six faces que moi-même j'ai opérées depuis une douzaine d'années, qui était tout petit, qui avait un astrabisme convergent. Avec le temps, nous voyons qu'un petit astrabisme divergent est installé. Et certainement, j'aurai à reprendre cet enfant qui est maintenant à l'université dans quelques années, quelques temps, quand la demande sera là. On voit cette jeune dame qui a été opérée par un autre confrère et qui est arrivée chez moi, pour un astrabisme divergent opéré dans l'enfance principale, pour un astrabisme convergent. Nous voyons là, c'est-à-dire le résultat après l'intervention. Donc, nous avons remis l'œil à son endroit. Donc, faire attention pour les indications des interventions et bien entendu des dosages. Nous voyons ici un astrabisme qui a été généré suite à une chirurgie des voies lacrymales. Maintenant, nous parlons des syndromes alphabétiques. L'incomitance verticale a été décrite par Julien dans un premier temps. Kostan Bader a donné le nom de syndromes alphabétiques A et V. Uretzabalia a fait le lien entre les élevations en adduction et les syndromes V et les abaissements en adduction et les syndromes A et de retrouver aussi une différence des fois dans certaines ethnies dans l'Amérique du Sud. Donc, par la suite, Jean-Bernard Vraès a parlé de l'inducation en adduction. Il a un syndrome B, douloureux, l'inducation en adduction, écyclotorsion et même une torsion du champ visuel. Et le syndrome torsionnel, syndrome A, abaissement en adduction, une écyclotorsion. On voit bien que les marques-là sont plus hautes que la papille en adduction. La paralysie du 3, de l'œil droit, nous voyons bien la déviation primaire et la déviation secondaire suite à un traumatisme. Et dans le cas du dessous, c'est une complication du diabète. On voit bien la paralysie du 4, qui peut être congénitale, qui peut être acquise, dans lequel elle est acquise, elle est post-traumatique ou elle est d'origine vasculaire. Nous voyons bien l'élevation en adduction. On voit bien le signe de Bitschowski qui est, en général, dans trois quarts des cas, supérieur à 15 dioptries. Ce diabète est important quand on fait incliner la tête du côté où l'œil est malade. Là, la paralysie du 6, suite à une intervention neurochirurgicale. Nous avons le syndrome du 1, qui a été décrit en 1905. Sa fréquence, elle est aux alentours de 4 % de l'ensemble des strabis. Nous avons le type 1 et le type 2. Le type 1, dans notre série personnelle, il est le plus important. En général, c'est le gauche qui est le plus atteint. Nous avons le syndrome de Brown, cette fille. Dans le regard tout droit, elle est très bien, aucun problème. Mais dans le regard latéral et en haut, on voit bien que c'est le gauche de l'entroit. C'est un syndrome de Brown léger. Ça, c'est un syndrome de Mubus qui va associer une paralysie du 6, une paralysie du 7 latéral. Dans ce cas, suite à une maladie de surgence, qui est la maladie de Gaucher, une trote nystagmique. C'est un strabis avec la présence d'un nystagmus. On voit bien cette dame qui a cette pathologie. Et puis, nous avons le syndrome de Kestambo-Manderson, un nystagmus avec une zone de calme, une position de torticolier, une zone de calme. Nous avons le syndrome de l'oeil lourd, très important. On voit bien cette jeune dame que nous avons suivie, mais qui a en plus une cataracte, un glaucome et un syndrome de l'oeil lourd. Vous voyez bien que ces glauves oculaires, ils sont vraiment croisés au niveau de l'orbite. Faire attention parce qu'il existe aussi le strabisme de la personne âgée qu'on appelle le Senging-Eye syndrome. Le syndrome, là, on peut avoir une myopie unilatérale, mais sans qu'il y ait un problème de verticalité. C'est une chirurgie juste horizontale et l'IRM, dans ce cas, n'est pas à demander. On a des fibroses congénitales qui associent un torticolier avec une atteinte de tous les muscles culomoteurs. Nous avons les strabis post-de-déconnement de Rétier. Le mécanisme, c'est soit l'éponge qui gêne, c'est soit l'adhérence des muscles culomoteurs à la sclérale. Nous avons eu à opérer des patients comme ça, soit sur une forêt qui a décompensé après l'intervention. Donc, vous l'avez bien compris, il n'existe pas un strabisme, mais des strabismes. Donc, une connaissance adéquate est un prix requis pour la prise en charge de chacune de ces formes et d'adapter et de l'adapter à chaque patient. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, chers amis, bonjour, chers collègues, bonjour, chers maîtres. Je remercie encore une fois le bureau de l'Association des ophtalmologistes privés d'Algérie qui nous a permis, malgré ces temps difficiles, de parler encore de l'ophtalmologie et de discuter entre confrères. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ésotropie précoce. Comme définition, nous la devons à Joseph Lang, on la définit comme un strabisme convergent constant, apparu avant l'âge de un an, l'angle de déviation est assez grand, limitation de l'adduction bilatérale, une association fréquente à un nystagmus latent un syndrome alphabétique, c'est-à-dire un syndrome VOA, et une DVD, c'est-à-dire une déviation verticale dissociée. L'examen clinique, on fait un examen ophtalmologique habituel, l'interrogatoire, l'iridité, l'accouchement, la consanguinité, ça vous le savez. L'examen de la motilité oculaire va nous montrer une limitation bilatérale de l'abduction. Et ensuite, chez l'enfant, en ce qui me concerne, on cherche l'ombliopie par le test de droite-gauche que nous devons au docteur Mme Sarniguet-Badoche. Le test de droite-gauche, c'est celui-là. L'enfant muni de ses lunettes, s'il arrive avec ses lunettes, sinon, dans nos cabinets, nous avons des petites lunettes avec des verre-plans qu'on équipe de secteurs égaux, bi-naseaux, comme vous voyez. Il est sur les genoux de sa maman ou d'un accompagnateur. Avec un objet, on le fait fixer droit devant et puis on déplace l'objet de gauche à droite et de droite à gauche. Si l'objet est à droite, l'enfant doit le fixer avec l'œil droit, comme vous le voyez, sans tourner la tête et sans tourner le corps. À gauche, c'est la même chose. Il fixe avec son œil gauche, sans tourner la tête et sans tourner le corps. Vous allez me dire, comment vous savez qu'il fixe à droite ? Parce que tout simplement, cet œil a une limitation de l'abduction. Pour lui, il est là, l'autre œil est en dedans. Si le tableau est celui-là, c'est-à-dire qu'à droite, il fixe avec son œil droit, à gauche, il fixe avec son œil gauche, on peut dire que l'amblyopie est absente. Par contre, s'il y a amblyopie, quand vous lui dites de regarder à droite, l'enfant tourne la tête pour suivre l'objet. Et quand l'amblyopie est plus profonde, il tourne la tête et puis le corps. Vous me dites, pourquoi voulez-vous qu'il tourne la tête et le corps ? C'est pour essayer de le voir avec son œil qui n'est pas amblyope, c'est-à-dire le gauche quand il y a une amblyopie de l'œil droit et le droit quand il y a une amblyopie et la l'œil. C'est le test de Samniguet-Badoche que j'utilise toujours chez le jeune enfant inférieur à 2 ans parce qu'il est très difficile. On peut faire de l'occlusion ou le test à l'écran, mais chez un enfant de 2 ans, ça reste toujours difficile et l'enfant ne fixe pas et il a peur quand il lui fermait un œil. Les résultats de l'examen concernant la réfraction, l'hypermétropie est faible ou moyenne. Par contre, nous pouvons assister à une myopie forte qui est importante. L'astigmatisme oblique est fréquent, très fréquent. L'examen de la motilité oculaire, toutes les ésotropies précoces ont une abduction limitée à 100%. Quand je dis limitée, c'est-à-dire que le globe ne dépasse pas, en général, la ligne médiane. 80% présentent un syndrome vertical avec une majorité de syndromes V. Le syndrome vertical, on aura l'occasion d'en parler pour les plus jeunes. Le syndrome vertical, c'est pour ça que j'insiste. 80% présentent un syndrome vertical et c'est pour ça que moi, je suis pour l'opération tardive, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire vers l'âge de 3-4 ans. Parce que si on les opère avant, on ne peut pas faire fixer correctement un enfant et mettre en évidence une hyperactose de l'oblique supérieur ou de l'oblique inférieur. La thérapeutique, comme voilà, l'examen sensorio-coeur du strabisme habituel, la réfraction sous les joues d'atropine à 0,3% parce qu'il s'agit généralement de jeunes enfants, le fond d'œil et la prescription de l'huilette, et la rééducation orthoptique. Pour moi, les secteurs en découché du docteur Samy Vidal-Brocha nous permettent à la fois de libérer l'abduction et nous avons une ambliopie, comme on va le voir dans la diapo suivante, ajouter sur l'œil dominant un butoir si l'ambliopie est faire des exercices pour favoriser l'abduction. Ceux-ci, ce sont les parents qui l'ont. Par exemple, en lui donnons le vibran, on le donne toujours de côté gauche ou de côté droit pour que l'enfant regarde son vibran une fois avec le gauche, une fois avec le droit et on essaye de libérer l'abduction. Les secteurs dont je vous en ai parlé, ça a été les travaux lors de la thèse à l'époque sur prophylaxie et traitement de l'ombliopie strabique chez l'enfant de moins de 3 ans et je le dis toujours malgré le temps passé. Si vous avez une alternance parfaite, le secteur qui a l'aspect d'un vrai, ça permet à l'enfant d'avoir l'œil ici et comme par exemple s'il veut regarder à gauche, quand il arrive là, il est bloqué et donc il est obligé de déplacer son oeil gauche. Si vous avez une dominance pas très importante, on ferme le secteur au niveau de l'œil fixateur. Et si vous avez une ambliopie, c'est-à-dire que l'enfant ne fixe pas de secteur, il tourne le corps et la tête, on lui ajoute ce qu'on appelle un butoir, c'est-à-dire au niveau de la pupille, vous avez un point, alors l'enfant, de point de vue centre, il ne peut pas voir, il est obligé d'utiliser son oeil et là, l'avantage de ce secteur, c'est qu'il n'inverse pas l'ambliopie. Donc on lui considère à des petits enfants et l'inversion d'ambliopie chez l'enfant est très facile et en plus, elle reste difficile à récupérer. C'est-à-dire que l'enfant là, il est pénalisé, mais il voit quand même cette partie. Le traitement chirurgical, en ce qui me concerne, je fais toujours une chirurgie horizontale et verticale simultanée systématique lors du même temps opératoire, c'est-à-dire agir sur l'angle horizontal par un recul des deux droits médiaux de 6 mm. Vous avez remarqué que je ne me fais plus lance de gobain. J'ai préféré augmenter le recul à 6 que à 6. Sur le syndrome vertical, par un affaiblissement des muscles obliques inférieurs dans les syndromes V et des muscles obliques supérieurs dans les syndromes A. Le traitement par la toxine botulique. Proposé par certains auteurs, la toxine botulique agit en paralysant la transmission neurosynaptique. Elle a un effet transitoire, paralysant, qui n'agit que sur l'angle horizontal, mais la déviation récidive et les réinterventions chirurgicales sont fréquentes. Comme je vous l'ai dit, la toxine botulique est une neurotoxine qui agit en bloquant la libération de l'acetylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Injectée dans un muscle, elle se lit rapidement et fortement à celui-là, provoquant une paralysie localisée et réversible. La technique, je vais vous la montrer, brève anesthésie au masque, ça suffit. Elle se fait en ambulatoire. On réalise une boutonnière conjonctivale, puis on charge le muscle sur un crochet astralisme et on enchec dans le corps du muscle 2,5 unités par muscle avant l'âge de 1 an. Et après l'âge de 1 an, on injecte 5 unités. On peut opérer avec des loupes grossissantes, c'est ce que je fais, ou un microscope opératoire. En post-opératoire, on insiste un colire antibiotique et un anti-inflammatoire pendant une semaine. Voilà la technique. Donc, on fait une boutonnière, voilà, on charge le muscle et on injecte la toxine botulique. L'effet sur l'ésotropie est obtenu après 48 heures. 48 heures après, vous assistez à un strabisme divergent au XT qui sera maximum qu'un jour après. Il faut avertir les parents après l'injection, puis l'alignement des yeux se fera vers le 21e jour. La deuxième question qu'on opère, quand opérer ? Vous avez les partisans de la chirurgie précoce qui opèrent avant 1 an. Et ils avancent les arguments suivants. La période critique sensible s'étale entre le 3e, 6e, maximum 8e mois. L'intervention précoce pour les gars qui opèrent tôt évite une lésion irréversible des voies maniocellulaires et parvocellulaires. Et pour eux, l'aspect esthétique influe sur le développement psychomoteur de l'enfant, ce qui est normal, comme vous voyez un enfant comme ça. Les parents sont dérangés et l'entourage aussi. Les partisans de la chirurgie tardive, et j'en fais partie, nous disons que la période critique sensible est courte. Les orthopies précoces, il y a très peu de chances de récupérer une vision binoculaire, même en opérant tôt, avec le risque de perforer un globe en prene évolution tout petit malgré le microscope, et surtout la surcorrection. Le risque d'une anesthésie générale à cet âge n'est pas toujours négligible puisqu'il n'est pas obligatoire. Pour nous, et pour les gens qui sont partisans de la chirurgie tardive, traiter d'abord l'amblyopie, obtenir une bonne alternance et un intérêt de l'examen détaillé, précis de l'angle et de la motilité oculaire pour un bon protocole opératoire, c'est-à-dire vers l'âge de 3 à 4 ans, d'autant plus qu'on a dit, ou que je vous ai dit, tout le monde l'a remarqué, pour ceux qui font le strabisme, que ces enfants présentent souvent dans 80% un syndrome vertical et généralement un syndrome V. Le traitement de l'ésotropie précoce vise avant tout à traiter ou à prévenir une amblyopie fonctionnelle et à normaliser l'abduction. La date de l'intervention, les avis sont contradictoires. En ce qui nous concerne, nous sommes pour l'intervention tardive, lutter d'abord contre l'amblyopie, normaliser l'abduction, et pour faire une intervention valable, il faut intervenir vers l'âge de 3 à 4 ans parce qu'à cet âge, on peut faire un examen correct de la motilité oculaire et un bon protocole opératoire. Par ailleurs, dans la littérature, la chirurgie précoce avant un an n'a pas réellement prouvé sa supériorité dans la récupération sensorielle. Je terminerai par vous dire que dans les othropies précoces, la chose la plus importante, c'est de lutter contre l'amblyopie. L'occlusion en secteur, à mon avis, est un moyen très efficace pour lutter contre l'amblyopie jusqu'à l'âge de l'11 ans, de 2 ans plutôt. Elle permet d'éviter l'inversion de l'amblyopie chez les jeunes enfants et il existe bien sûr d'autres techniques, mais comme vous le savez, chaque école de strabisme a sa technique et chacun pratique la technique qui lui va le mieux et qui semble lui donner de bons résultats. D'autant plus que la reclusion en secteur que j'utilise depuis très longtemps permet donc de libérer également l'abduction si on l'associe à des mouvements à la maison faits par les parents. Quand opérer, là aussi, les avis divergent. En ce qui me concerne, j'opère à l'âge de 4 ans. Ceci me permet de faire un bon examen de la motilité oculaire et d'agir sur le syndrome vertical qui est fréquent. Par contre, d'autres préfèrent intervenir avant un an et on a discuté le pour et le contre. Je vous remercie, mes chers amis. En attendant de vous revoir bientôt et vos questions, j'espère qu'elles seront nombreuses. Je vous dis à bientôt. Bonjour, je remercie tout le bureau de l'Association des ophtalmologistes privés d'Algérie de nous avoir réunis autour de ce e-congrès pour parler de diverses questions ophtalmologiques et en ce qui me concerne, ça a toujours été, depuis un certain temps, l'ostrabisme. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du syndrome de Sealing-Turk-Duhan type A qui est un syndrome de rétraction par excellence qui a été décrit au XIXe siècle. Il s'agit d'une anomalie embryologique de développement du 6 entre la quatrième et la huitième semaine de la gestation. Il s'agit d'une agynésie totale ou partielle du noyau du 6. Les branches du 3 se le distribuent au niveau du muscle de loi latéral, ce qui va entraîner une fibrose musculaire secondaire. L'anatomie pathologique ne montre rien de pathoglomonique selon les travaux de Bérard et collaborateurs, de même que l'électromyogramme, il y a de nombreux artefacts. Tout le monde s'accorde à dire maintenant qu'il a une origine nerveuse centrale qui a été confirmée par les examens autopsiques réalisés par Miller et collaborateurs. La classification du syndrome de Sealing-Turk-Duhan comme boulissé, selon Malbran, il en existe 4. Aujourd'hui, je vais vous parler du type A qui est le plus fréquent. Il se caractérise par une limitation de l'abduction, comme vous le voyez ici, l'œil ne quitte pas la ligne médiale. Dans le regard en-dedans ou en adduction, vous avez une fermeture de la fente palpérale avec une ophtalmie et parfois un mouvement vertical. L'examen sensorio-moteur, la vision binoculaire est normale, sauf dans le champ d'action du droit latéral et une ésotropie parfois en position primaire compensée par un torticolique. L'électromyogramme peut montrer parfois en adduction une contraction simultanée du droit médial et du droit latéral. Les tests d'éduction passive et d'élongation musculaire sont positifs, comme on le montrera tout à l'heure dans la prochaine diapo. Le tableau clinique, vous avez l'enfant qui se présente avec un torticoli, il regarde de côté. L'examen de la motilité oculaire va montrer une limitation de l'abduction. L'œil ne quitte pas la ligne médiale et dans le regard en-dedans ou en adduction, vous avez la fermeture de la fente palpérale, l'énophtalmie et parfois le mouvement vertical. Le syndrome de Syling-Duhem peut être bilatéral. Regardez là, il est bilatéral. L'œil ne va pas là et là aussi avec fermeture de la fente. Il peut être familial et bilatéral. Le monsieur qui se présente devant nous, c'est le père de la fille. Le test d'éduction passive dont je vous ai parlé est positif, c'est-à-dire sous anesthésie générale chez l'enfant. Quand on prend le globe et on veut le faire venir en dehors, il ne vient pas. On parle de test d'éduction passive. Le test d'élongation musculaire, on va en parler tout à l'heure. Quelles sont les méthodes en face d'un syndrome de Syling-Duhem ? On fait un examen habituel ophtalmologique, un examen sensorio-moteur détaillé, comme d'habitude, acuité visuelle, vision binoculaire, la motilité oculaire. On met l'enfant sous atropine pendant huit jours et on prescrit la lunette adéquate. On lutte également contre une embryopie éventuelle, mais on ne fait pas de rééducation orthoptique, soit les secteurs, soit les prismes, pour régler le problème du Syling-Duhem. Les techniques chirurgicales, nous avons la chirurgie classique du strabisme, c'est le recul des deux droits médiaux. Et les transplantations musculaires, selon NAP ou Gobain, cette transplantation se fait sur l'œil atteint. En ce qui nous concerne, mes collaborateurs et moi, nous ne faisons pas de FADEM opération, ni de question bombe. La discussion, quand faut-il opérer un syndrome de Syling-Duhem ? Si la déviation strabique est présente en position primaire, si nous avons un torticoli compensateur gênant. Dans tous les autres cas, l'abstention est de règle. À quel âge opérer ? L'avis des auteurs diffère. Je vais vous donner celle avec qui j'ai travaillé. Pour M. Bérard, c'est entre 3 et 5 ans. Pour M. Waller, c'est entre 10 et 15 ans, si la vision binoculaire est bonne. Mais concernant moi et mes collaborateurs, nous opérons à l'âge de 4 à 5 ans s'il n'y a pas d'amblyopie, une absence de vision binoculaire et avec un torticoli gênant ou un strabisme en position primaire. Par contre, nous opérons vers l'âge de 10-15 ans si le torticoli est minime et la vision binoculaire existe. La troisième question, pourquoi opérer ? Le traitement chirurgical a ses limites. Il ne fait pas disparaître la limitation de l'abduction. Alors, vous allez me dire pourquoi vous opérez ? On opère parce qu'on améliore le torticoli et on permet une meilleure utilisation des fonctions visuelles. La quatrième question, c'est comment opérer ? Comme je l'ai signalé, il y a la chirurgie classique du strabisme où nous faisons un recul des deux droits médiaux de 5 mm avec un recul généreux sur l'œil atteint. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un recul généreux ? On va en parler tout à l'heure sur la diapo. On fera un recul beaucoup plus important. La deuxième technique, c'est les techniques de suppléance faite par NAP en premier et modifiée par Gobain. Et on le verra également dans la diapo. Ceci, c'est la chirurgie du strabisme habituel. C'est le recul du droit médial que vous voyez là, pris sur un crochet. On le coupe à son insertion sclérale et on le lâche. Et là, on mesure avec le compas un recul à peu près de 7, mais ne dépassez pas 8 mm parce qu'on risque d'avoir une limitation de l'adduction de l'œil opéré. Voilà où on fixe le droit médial que nous avons reculé. Les techniques de suppléance totale selon NAP, là, nous voyons le droit supérieur qu'on transpose au niveau du droit latéral et nous faisons la même chose pour le droit inférieur qui était là. On le transpose au niveau du droit latéral. La technique de suppléance selon Gobain, elle évite l'ischémie du segment antérieur. Au lieu de transposer le droit supérieur entier, nous prenons l'insertion nasale du droit supérieur, on la remet en temporal et l'insertion temporale du droit supérieur, on la met au niveau de l'insertion supérieure du droit latéral. Nous faisons la même chose au niveau du droit inférieur. Le résultat, les patients opérés d'un scénic du 1 type 1 verront leur torticoli régressé. La limitation de l'abduction reste la même chez tous les opérés. En ce qui nous concerne, nous obtenons de meilleurs résultats avec le recul des deux droits médiaux généreux au niveau de l'œil atteint. Généreux, je répète encore une fois, à peu près 7 mm, mais pas plus, parce qu'on risque une limitation de l'adduction. Et ceci, je vais vous le montrer dans la photo qui suit. Nous avons une patiente de 15 ans qui a un syndrome de scénic du 1 type 1. Vous avez le torticoli, la limitation de l'abduction, l'œil ne quitte pas la ligne médiane. Et quand elle regarde en dedans ou en abduction, vous avez la fermeture de la fonte parpébrale, l'énophtalmie. Le test d'abduction passive dont je vous en ai parlé, quand on tire le globe, il ne vient pas. Donc, c'est une paralysie motrice. Pour le test d'élongation musculaire, je me permets de revenir en arrière pour vous montrer ça. Une fois le muscle coupé, on prend le muscle là et on le tire vers la cornée. Il ne dépasse pas, il n'arrive pas au niveau du laine. Il veut dire que le test d'élongation est positif. Voilà. Et puis, cette même jeune fille, une fois opérée par un recul des deux droits médiaux généreux au niveau de l'œil atteint, vous voyez ici, comme on l'a dit auparavant, l'abduction ne bouge pratiquement pas, mais le torticolis diminue, voire disparaît. Maintenant, cette fille regarde à peu près droit, elle n'a plus son torticolis. Et lors du regard en adduction, il y a toujours cette énoftalmie, mais elle est moins importante. Toujours dans la discussion, il faut tenir compte de la mobilisation passive de l'œil atteint. L'électromyogramme, nous avons dit qu'il met en évidence une co-contraction des muscles horizontaux, c'est-à-dire une contraction du muscle droit latéral et du muscle droit médial, en même temps. La transposition des muscles verticaux associés à un recul du droit médial de l'œil atteint, c'est une bonne méthode, mais il faut la faire en deux temps. La transposition, selon Gobin, évite l'ischémie, alors que la transposition muscles verticaux associés à un recul du droit médial nous expose beaucoup à l'ischémie du segment antérieur. Je rappelle pour les plus jeunes ce que c'est que l'ischémie du segment antérieur. Alors, vous savez que l'œil est vascularisé par les artères ciliaires antérieures qui, elles, viennent des artères musculaires. Alors, si vous coupez le droit supérieur, le droit inférieur et le droit médial, l'œil risque de manquer de sang et on assiste à une ischémie du segment antérieur qui se manifeste un ou deux jours après. Heureusement, Dieu merci, je ne l'ai jamais eu et j'espère ne plus l'avoir parce que j'ai changé de technique, je ne fais plus la transposition. Vous assistez à une uveillite, un œil rouge douloureux et ça se termine par une atrophée du globe. Je ne la souhaite à personne. Donc, cette technique, moi, je ne la fais plus. En ce qui nous concerne, auparavant, je faisais la technique de suppléance selon la technique de Gobain, mais le risque d'ischémie du segment antérieur reste élevé, comme je vous l'ai dit, et actuellement, mes collaborateurs et moi, nous lui préférons le recul des droits médiaux, comme je vous l'ai montré, avec un recul généreux du droit médial de l'œil atteint. En conclusion, je vous dirais que c'est un syndrome de fibrose par excellence. L'origine neurologique a été confirmée par les travaux toxiques de Muller et collaborateurs. La chirurgie, on la propose si nous avons un torticoli gênant ou de strabisme en position primaire. Dans tous les autres cas, c'est l'abstention. La chirurgie ne règle pas l'impotence fonctionnelle, mais elle améliore le torticoli et le strabisme. Et en ce qui me concerne, et mes collaborateurs, le recul des deux droits médiaux généreux sur le atteint nous donne de bons résultats sur le torticoli et le strabisme et permet d'éviter l'ischémie du segment antérieur. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Technique du faux-vie. C'est une question pour le docteur Stébis, pardon. Donc, docteur Stébis, est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Bonjour, docteur Stébis. Bonjour, vous présentez-vous. C'est le docteur Mahfoudi. Oui, je vous remercie. Très bien. Donc, on vous pose directement la question pour le docteur Stébis. Comment vous faites le calcul pour les secteurs en V? Là, c'est un peu trop. Les secteurs en V, je vous renverrai à mon livre, « Le praticien et le strabisme » ou bien vous m'écrivez, je vous envoie ma thèse sur le strabisme intitulée « Prophylantie et traitement de l'amblyopie strabisme sur l'enfant de moins de trois ans ». Il faut assister. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. C'est très difficile. Merci. 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 Je vous propose, si vous êtes à Alger, de passer me voir à ma clinique et vous me verrez faire le calcul. Parce que là, en l'expliquant, ça va prendre au moins 20 minutes en théorie. Docteur Chétibi ? Oui, mon ami. Donc, Docteur El-Houssine Drouich, il vous demande de bien expliquer la technique de Gobain. Je leur explique la technique de Gobain. Alors, vous avez le droit, quand vous faites une suppléance, on appelle ça, vous allez au niveau du droit supérieur. Il faut qu'il y ait l'attention à la beauté de cœur, ce qui n'est pas loin. Il faut faire attention également au muscle oblique supérieur qui part en dessous, qui est très fin, pour ne pas le prendre. Ou ça, vous allez bien isoler le droit supérieur. Alors, vous allez au niveau, vous le coupez, bien sûr, après le parti avec le fil au béquille. Vous prenez son insertion nasale, vous l'insérez au niveau de son insertion temporale, et son insertion temporale, vous l'insérez au niveau du droit latéral à sa partie supérieure. C'est là. Et vous faites la même chose au niveau du droit inférieur, c'est-à-dire, au lieu de déplacer tout le muscle, comme le fait M. Nath, le muscle reste, les intères musculaires en principe, il gâte toujours le sang, parce que tout à l'heure, dans ma communication, j'ai dit que l'œil est vascularisé par les intères cilielles antérieures. Vous avez bien compris que c'est le segment antérieur. Le segment antérieur, les vascularités passent à l'intérieur. Voilà, et que là, ça vous évite l'insérez du segment antérieur. Voilà. Vous pouvez, docteur Chébli, une question, pouvez-vous nous parler de votre expérience dans l'adaptation des lentilles de contact en vue de prévenir une éventuelle amblyopie ? L'adaptation des lentilles de contact, pour qui ? Pour les enfants. La question est, docteur Chébli ou docteur Chébli ? On aimerait bien avoir votre expérience dans ce domaine. Le contact, moi, je n'en mets pas chez les petits. Je vous avais dit que vous êtes dans l'ensemble de l'école, mais je ne vois pas pourquoi vous mettez l'antique contact en dehors d'une amylopie importante, dans l'amiopie, bien sûr. Moi, je préfère, si la différence entre les deux yeux ne dépasse pas, dans l'amiopie, bien sûr, je préfère mettre un verre. Maintenant, pour l'hypermétropie, il est presque rare, après toutes mes années de Strabil, de voir une amylopie, une amylopie, une amylopie. Et quand vous la voyez, le vent ne louche pas, parce que l'impermétropie, nous avons, quand on dépasse six à sept dioptries, des deux yeux, bien sûr, l'enfant n'arrive pas à maintenir une accommodation aussi importante, et donc, il préfère voir plus, donc, ne commode pas et ne louche pas. Pour répondre sincèrement à votre question, je n'ai jamais utilisé les lentilles de contact. Le seul problème qui se posait à nous à l'époque, c'était les gars qui ont opéré de cataractes congénitales et à qui on ne mettait pas d'implants. Maintenant, Dieu merci, avec les gars qui sortent du segment intérieur, on a des implants qui marchent très bien. et surtout, les implants biforaux. Et je pense que mon ami du Nouveau d'Amergie va vous en parler un peu plus que moi. Si je peux répondre, s'il vous plaît. Merci. Donc, on donne la parole à Dr. Chépli pour donner son expérience concernant l'utilisation des lentilles de contact dans le but de rééduquer l'ombliopie. Très bien. C'est une question pertinente et certainement, il y a différents angles de voir la prise en charge de ces malades quand on est contraint de mettre une lentille de contact. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que pour l'enfant, le problème de l'analyse iconique, c'est-à-dire de la différence entre la puissance des deux verts, ne se pose pas comme chez l'adulte. donc, même si on a un moins 10 et un plus 0,50 de l'autre côté, on peut mettre la correction chez un enfant. Il ne va pas être aussi gêné qu'un adulte. Donc, on peut déjà, c'est-à-dire, le verre de lunettes en lui-même, il peut nous être d'une grande utilité pour pouvoir corriger l'ométropie et certainement rééduquer et traiter l'ombliopie. Donc, dans lequel cas où il s'agit d'un problème, une amométropie bilatérale symétrique, il n'y a pas mieux que le verre de lunettes pour un enfant. Mais après, pour des cas bien précis où il y a une atteinte unilatérale, notamment, comme a dit mon ami et mon aîné, le docteur Stéby, par exemple, dans la catharacte congénitale, nous sommes appelés des fois à mettre une outille de contact. Mais il faut savoir une chose, c'est-à-dire mettre une outille de contact chez un enfant. Nous l'avons mis pour plusieurs enfants. Il faut déjà qu'il y ait une adhérence, une adhésion des parents, qu'il soit déjà aisé financièrement. Il faut qu'il y ait quand même une disponibilité de la lentille. C'est-à-dire que tout ça, c'est important pour pouvoir équiper un enfant et que cet enfant, c'est-à-dire, puisse être examiné même un week-end si le problème y est. En plus, il faut que la lentille de contact soit une lentille de contact rigide. La lentille de contact rigide va conférer une meilleure apriété visuelle et on a beaucoup moins d'inconvénients, beaucoup moins d'effets secondaires, d'infections, de problèmes inhérents à la lentille de contact chez un enfant. Donc, chez un enfant, mettre une lentille de contact rigide. Toujours est-il, c'est-à-dire, je comprends les gens qui posent cette question, l'omblyopie strapique en elle-même, elle n'est pas si difficile à rééduquer, c'est-à-dire quand le thérapeute est là, il explique bien et que les parents adhèrent au projet thérapeutique. En général, elle répond. Le plus grand problème que nous avons, et vous avez bien, c'est là où la question est pertinente, c'est quand il y a une anaisométropie importante, c'est un enfant qui vient avec un myopie de moins 10, il a un service convergent ou divergent. C'est vrai que le problème se pose ici ou dans la cataracte congénita. Mais toujours est-il, il faut toujours commencer par un verre de lunettes dans lequel cas on doit mettre une anti-contact, n'oubliez pas de mettre une anti-contact rigide chez des parents qui adhèrent, qui sont instruits et qui peuvent avoir le financement nécessaire pour ça. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup docteur Chébli. La question, l'autre question, c'est pour les isotropies précoces, on corrige à partir de quel âge et si on trouve une légère hypermétropie, est-ce qu'on corrige quand même ? Très bien. À chaque fois. Pour répondre à la même question, on aimerait bien avoir les deux tendances. Voilà, on va expliquer d'une façon assez simple la démarche de prise en charge devant un enfant strabique. Je dis toujours aux parents, à chaque fois déjà, qu'il y a un doute sur un trouble de la motilité oculaire, il n'y a pas d'âge pour consulter. Si l'enfant, il a un jour de vie et on a un problème, on constate une différence que l'enfant, c'est-à-dire les yeux de l'enfant, ne ressemblent pas à ceux du frère qui est né deux ans auparavant, trois ans, etc. Donc, c'est un motif de consultation. Donc, il ne faut pas attendre à chaque fois qu'on ait un doute ou qu'on remarque un trouble de la motilité, il faut que l'enfant soit immédiatement pris en consultation parce qu'il y a une urgence organique à éliminer dans un premier temps. Je fais référence au rétinoblaston en général, déjà. Ça, c'en est une chose. Et après, dès que le trouble oculomoteur s'est avéré présent, il ne faut pas attendre, il faut corriger, il faut donner la correction optique totale selon les données de la skiascopie qui, maintenant, Dieu merci, c'est une skiascopie automatisée. Nous avons ce qu'il faut, mettre l'enfant sous atropine et bien sûr, donner la correction optique appropriée pour pouvoir démarrer le projet du suivi de l'enfant. Voilà. Merci, donc, on a la parole à Pierre-Chi pour donner son point de... Oui, parce que j'ai travaillé pendant plus de cinq qu'à six ans. Ça a été l'objet d'une thèse publiée. Alors, je veux dire que quand on a une ésotropie précoce, généralement, c'est pas la réfraction qui a fait juger, le défaut de réfraction qui a fait loucher l'enfant. C'est un problème musculaire. Donc, la correction doit se faire. Je ne suis pas pour la correction totale. Je ne suis pas pour la correction totale parce que vous bloquez l'accommodation et l'hypermétropie va encore s'aggraver. J'en ai parlé longtemps. Maintenant, dans mon travail, je vous dis qu'il y a eu très, 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 très longtemps. Alors, l'hypermétropie dans les ésotropies précoces est minime. Parfois, elle ne dépasse pas plus d'eux. Et quand l'enfant a plus d'eux, ne lui donnez pas plus d'eux, s'il vous plaît, parce qu'il va les rejeter. Un. Deuxième mot, dans ces ésotropies précoces, parfois, on trouve une myopie bilatérale importante, mais surtout un astigmatisme oblique dans 80% des cas. Donc, dans ces ésotropies précoces, je vous dis, j'en ai travaillé, je travaille toujours sur ces histoires. Alors, le problème de l'ésotropie précoce, ce n'est pas tant la correction. La correction, non pas, il tête sa maman et il n'a pas besoin de le coup de prix, ce n'est pas sa lunette qui va lui régler son problème. Le problème de l'ésotropie précoce, c'est surtout libérer l'abduction. Alors, les verres, si vous n'arrivez pas à faire de schioscopie, bien que maintenant avec les refractomètres qu'on appelle sédiatriques, on peut avoir d'abord, c'est difficile sur un enfant de six mois ou voire un an de trouver la réfraction correcte. Ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas corriger l'astigmatisme parce que l'axe dans l'appareil, l'enfant bouge, c'est très, très difficile. Moi, il m'arrive souvent quand il n'y a pas, comme disait le docteur Schaeffly, que je salue au passage, quand il n'y a pas de lésion au fond d'œil, etc., des verts plans me suffisent pour pouvoir placer mes secteurs et libérer cette abduction. Une fois que l'abduction est libérée, secteur en V, touché, et les parents qui aident l'enfant, surtout la maman, à faire travailler son abduction, c'est-à-dire le faire c'était en lui mettant le biberon à gauche ou à droite pour que l'enfant suit son biberon, une fois que ce qui permet cette abduction est libérée, là, on ne s'occupera de la réfraction. Ça ne veut pas dire qu'on ne corrige pas. Mais vous comprenez bien, chers amis, qu'un obstrabisme convergent comme l'isotropie précoce, comme l'a définit notre ami Lang, c'est l'isotropie précoce apparue avant l'âge de un an. Et les gens consultent, consultent très vite, ce n'est pas la peine de voir s'il a des yeux ou qu'il consulte parce que tout le monde leur dit que votre enfant n'a pas les yeux en place parce qu'ils sont complètement dedans. Je vous ai montré les photos. Et une fois que l'abduction est libérée, là, on peut corriger, mais la correction, dès qu'on peut le faire, on le fait. Maintenant, la question que me posent souvent les parents, est-ce que cette correction doit être portée à longueur des journées ? Vous comprenez bien qu'un enfant de six mois ou huit mois ne va pas rester avec ses lunettes. C'est-à-dire, ce que je conseille aux parents, le mettre ses lunettes au moment où on s'amuse avec son petit ou bien lors, par exemple, de la petite souffle qu'on lui donne, on lui peut porter ses lunettes. Mais les porter constamment, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais l'enfant, il voit de près, vous savez bien, l'évolution de la vision de l'enfant, elle n'est pratiquement stable qu'à partir de quatre ans chez quelqu'un qui ne luche pas, bien sûr. Voilà, donc, je me résume, la correction, l'hypermétrophie, il n'y en a pas beaucoup. Je suis de l'école depuis quand même presque 40 ans, maintenant, je ne donne jamais la correction totale. Jamais, jamais, jamais. Parce que la correction totale, si vous donnez, vous savez que l'accommodation est sous l'effet du cristallin qui change de forme et c'est le muscle ciliaire qui le fait changer de forme. Si vous donnez la correction totale, vous bloquez son accommodation, le muscle ciliaire ne travaille plus, il s'accomplit et pour une accommodation, par exemple, de 5 diopteries, un muscle ciliaire atrophié va, bien sûr, travailler plus. Et souvent, chez les enfants un peu plus âgés, les parents viennent vous dire, eh docteur, depuis que vous avez donné cette correction totale que je ne donne jamais, alors, l'enfant louche plus. Et c'est ce que vous dites, l'enfant au début, il louche de temps en temps. Dès que vous bloquez son accommodation, vous en laissez vert, son œil va partir en vous. Il y a une certaine école qui donne la correction totale, je ne suis pas contre, mais après tout, après presque 40 ans de ce travail, pour moi, je ne donne jamais de correction totale. Merci. Merci beaucoup pour ces remarques pertinentes. Donc, la question suivante, alors, qu'on doit tenir devant un strabisme divergent, intermittent, chez un enfant émétrope ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui ? Oui. Alors, l'un strabisme intermittent, divergent, il faut changer la correction. Si c'est généralement, dans les meilleurs des cas, c'est une myopie qui n'a pas été corrigée, une petite myopie, ou parfois, c'est un astigmatisme, mais important. et si cet astigmatisme, s'il est hypermétropique, il faut le corriger en tant que tel. Si vous avez, par exemple, il a plus proie d'un astigmatisme corrigé et il est hypermétropique, ne faites pas l'erreur de le corriger en concable en pensant stimuler l'accommodation. Non, il faut le corriger avec le verre que vous donne la réfraction. Si c'est un astigmatisme hypermétropique, il faut le corriger et plus l'enfant est jeune, plus il faut donner le verre, pas total, mais moins 0,50. Alors, généralement, quand l'enfant est pris à temps, d'abord, les parents vous disent intermittent, il ferme l'œil, l'œil qui nous touche au soleil. Parce que quand l'œil diverge, l'enfant voit double et pour bien voir, il ferme son œil qui gêne le plus. C'est ce rabis de l'intermittent quand ils sont pris tôt, il dirige avec le verre sans aucun problème. Mais si un enfant avait un service intermittent mais qui n'est pas traité, à l'âge adulte, il faut l'opérer. Maintenant, si il est métro, si l'enfant, on peut lui faire des exercices de rééducation, on peut augmenter sa convergence ou synoptophore. Mais avec l'expérience que j'ai, c'est le rabisme intermittent, j'ai des sujets et mes trames terminent toujours, je dis bien toujours, presque toujours, par la conférence. C'est mon avis, mon expérience, c'est mon école. Il y a d'autres avis, d'autres écoles et j'ai donné le mien. Merci Docteur Chitibi. Alors Docteur Chibli, concernant l'estrabisme différent chez un émétrope. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est-à-dire, avant de répondre à votre question, j'aimerais, c'est-à-dire, expliquer quand même que la correction antique totale, c'est maintenant, c'est l'avis de tous les spécialistes d'astrabologie. Dans le monde entier, les gens s'accordent maintenant à dire que la correction antique totale est de mise. Pourquoi elle est de mise ? On va l'expliquer. Parce que, tout simplement, quelqu'un qui a un estrabisme, c'est-à-dire, son système oculomoteur, il est instable. Pour pouvoir travailler sur ce système qui est instable, le côté médical, il faut remettre une correction antique totale. Quand je dis correction antique totale, c'est un nom générique. C'est-à-dire, c'est le grand principe. Après, on peut rentrer dans les détails. Mais le principe général, c'est la correction antique totale pour stabiliser un temps soit peu ce système oculomoteur qui est défaillant. Il n'a pas un équilibre. Par la suite, après avoir remis cette correction antique totale, on va refaire un bilan oculomoteur avec le temps et voir ce que nous pourrons apporter à chacun des patients. Ça, c'en est une chose. Sur l'autre chose, concernant les ésotropies précoces, dans mon travail de thèse que j'ai effectué depuis déjà cinq ans, nous avons remarqué, parce que nous avons pris des strabismes précoces et nous avons remarqué qu'il y avait une forte hypermétropie. L'idée reçue que le strabisme précoce a une petite hypermétropie existe depuis très longtemps. Moi, je l'ai appris quand j'étais jeune résident, mais avec le temps, nous avons remarqué que beaucoup de pourcentages de ces strabismes précoces, ils ont quand même une hypermétropie assez importante qu'il va falloir corriger. Là, je ferme la parenthèse et je réponds pour ce qui est des strabismes divergents intermittents. Un strabisme divergent intermittent, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à maintenir les yeux droits chez la personne qu'il a. En général, ça commence dans l'enfance. Nous avons eu des cas et nous avons des cas que nous suivons. Alors, ce qu'on doit faire pour ce strabisme divergent intermittent, ce que nous appelons dans notre jargon l'X-XT. Alors, il faut à chaque fois prendre l'acuité visuelle, il faut refaire la réfraction parce que c'est vrai quand on est petit, comme a dit mon ami, mon aîné, le docteur Stébé, des fois, il n'y a rien, mais avec le temps, il y a une amétropie qui va s'installer donc il va falloir suivre ses patients. Il faut mesurer le degré de la déviation et voir avec le temps ce degré de la déviation s'il a tendance à augmenter. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut tester toujours la vision binoculaire. Si avec le temps, comme a dit mon ami et mon aîné, le docteur Stébé, si avec le temps, il y aura la déviation qui est là de plus en plus importante dans le temps, c'est-à-dire ce n'est plus un strabisme divergent de temps en temps, mais c'est-à-dire la divergence s'installe qu'il y a une dégradation de la vision binoculaire, certainement, nous allons vers une solution chirurgicale, certainement, il va falloir opérer le patient. Mais maintenant, chaque patient aura son heure d'intervention. Ça, il faut bien le savoir. Je vous remercie. Merci, merci, docteur Chébli. Docteur Chétibi, apparemment, il a un autre avis un petit peu sur cette tendance de correction optique totale. Oui, mais c'est un dialogue de sourds, mon cher. Alors, monsieur Chébli, mon ami, je ne peux pas le dire jeune, parce qu'on a quand même le latif. de l'âge de l'âge de l'hypermétropie que l'enfant petit, surtout nous. J'ai fait un travail sur l'hypermétropie qui a duré dix ans. Dans la publication, on s'est faite le 5 mai à la société française d'Oftalmo en 1984 et l'intitulé de la question, c'était « hypermétropie et ésotropie ». Et on a remarqué que les ésotropies précoces et à continu ont rarement une hypermétropie importante. Et même si tel était le cas, ce n'est certainement pas cette hypermétropie qui a fait loucher le petit enfant parce que généralement l'hypermétropie donne un strabisme qu'on appelle accommodatif pur comme ça, mais c'est à partir de l'âge de dix-huit mois à deux ans où l'enfant en voulant bien voir se met à accommoder et le rapport à ses sura va être changé et là, il se mettra en strabisme. Vous comprenez bien qu'un enfant de six mois ou d'un an il ne va pas plus loin que, comme on dit dans le jargon, pas plus loin que son nez. Maintenant, la correction totale, mon ami Chélie, qui était la plupart, enfin la majorité, pas même pas la majorité, elle a dit tous ceux qui font le strabisme. Eh bien non, je vous dis non. Nous, j'allais dire les enfants de Bérard, Bobin, etc., nous ne nous donnons jamais la correction totale et j'ai dit à un congrès dernièrement avec un monsieur, qu'on ne peut pas citer tout le monde là, eh bien ils sont tous revenus et même un certain monsieur de Nantes pour ne pas le citer qui se battait pour cette correction totale dans le livre où il a été auteur dernièrement « Chirurgie du strabisme » à la société française du Parlement, il ne parle plus de correction totale. Il dit « Donnez le verre le plus fort qui donne la meilleure acuité visuelle. » C'est ce que disait notre maître à tous, le professeur René Hugonnier. Donc, dire que tous les gars qui font le strabisme, eh bien je vous dis non, non, non. Et d'ailleurs, vous lisez les dernières communications, les gens ne parlent plus de correction totale. Ils parlent comme que l'enfant a une acuité visuelle en lui. Parce que, chers amis, en donnant la correction totale, vous bloquez l'accommodation. L'enfant avec ses lunettes va être droit. Dès qu'il enlève ses lunettes, il se met en convergence très importante. Et les parents vous le disent. Ils vous disent « Docteur, depuis que vous m'avez donné ses lunettes, mon enfant louche plus. » Et je vous l'ai expliqué. Il faut donner le verre. Il donne la meilleure vision si vous arrivez à avoir la suite habituelle. Et ensuite, s'il se met allucher, il faut l'opérer. Il faut l'opérer parce que les gens dans la correction totale, ils disent « Allez, on attend 15-16 ans. » Pourquoi voulez-vous attendre 15-16 ans ? Vous avez, M. Mahfoudi, on peut discuter pendant des heures et des heures. Et là, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre et le prochain, il va sortir bientôt, « Chirurgie dans l'ostrabisme en pratique. » Ce n'est pas tout le monde. Et puis, les écoles d'ostrabisme. Il y a plusieurs écoles, chacun dit que ça marche. Et le jeune étudiant ou l'assistant ou le jeune professeur, j'allais dire, il écoute ce que disent ses compréhens plus âgés, peut-être plus anciens, pas plus âgés, dans le domaine. Et ensuite, il choisit sa propre technique, c'est-à-dire celle qui lui donne le meilleur résultat. J'ai parlé souvent et là, la chirurgie du strabisme accommodatif pure. Vous avez des enfants qui ont plus trois. Ils ont eu plus trois. Donc, avec les verres, l'enfant ne louche pas. Au bout d'un moment, quand vous lui donnez la correction totale, il vous dit, mais moi, les parents vous disent, mais le docteur, il regarde au-dessus des lunettes. Si vous l'obligez à garder ses lunettes, il lâche son hypermétropie latente. Parce que vous savez que l'hypermétropie, il y a l'hypermétropie manifeste et l'hypermétropie latente. L'hypermétropie manifeste, c'est celle qui cède sous la tropine et l'hypermétropie latente, c'est celle qui ne cède pas. Vous voyez un enfant aujourd'hui sous la tropine, il a plus trois, vous lui donnez pratiquement son plus trois, et bien, six mois après, il revient, vous reprenez votre réfraction, vous trouvez qu'il a plus cinq. Que s'est-il passé ? Et bien, c'est simple. Son muscle ciliaire a été mis au repos et l'enfant, pour continuer à boire comme il voyait avant avec sa correction dite totale, il lâche son hypermétropie latente. et alors là, l'enfant, je vous donne un exemple et j'arrête parce que c'est une discussion très longue. Il m'est arrivé de voir un jeune interne en médecine, il y a dix ou quinze années même plus, il est au phytal, alors imaginez un peu, l'enfant avait plus quatre, moi je lui donne plus deux parce qu'il lit. Il est allé boire un confrère pour la correction totale, il a donné la correction totale. Alors, les parents que je connais bien parce que c'est des amis, ils me disent « Docteur, attendez, maintenant, il n'arrive plus à lire sans ses lunettes, sans ses plus quatre parce que d'abord, il a libéré son hypermétropie l'attente. » Et ça, c'est mon avis et je ne le dirai pas pour rappeler à mon ami Chepni qui a travaillé sur les eutrophies précoces, moi depuis 82 jusqu'à ce jour, je travaille sur les eutrophies précoces. Voilà, et ça c'est mon avis. Je tiens à expliquer aux gars, moi je parle avec un petit peu Hamas, comment dire, ça c'est ma nature et celui qui connaît Chetebi, c'est comme ça. Je remercie mon ami Chepni de nous avoir rappelé, donné son avis, surtout, que je partage en partie, sauf pour la correction totale. Ça, jusqu'à ma mort, je ne serai jamais pour la correction totale, j'ai mes raisons et les strabologues, autres que nous, ont ces raisons. Cette histoire part de correction totale est née dans les années 90 avec l'école de Nantes et peut-être un peu Strasbourg. Mais les Marseillais et certains Parisiens ne sont pas pour la correction totale. Ce que je dis aux jeunes ophtalmo, si vous avez une question à traiter et qui parle de strabile, comme moi, je ne vous note pas, je suis sorti il y a longtemps, alors il faut leur mettre correction totale pour ne pas rater votre examen. Et puis, quand vous êtes à votre travail, donnez le verre qui donne la meilleure correction, la meilleure acuité visuelle et au bout d'un temps, vous allez acquérir votre propre expérience et vous allez voir que probablement vous dites « Monsieur Tell a dit ça ». Merci beaucoup Mahfoudri. Merci, merci Docteur Chetibi pour ce débat. Les avis et les écoles divergent un petit peu sur les concepts et les recommandations. Je pense que l'objectif est unique, c'est de prendre correctement le malade. Donc, si Docteur Chetibi n'a pas un petit peu d'intervenir, donc on passe à l'autre question. S'il vous plaît. Oui, Docteur Chetibi, mais on ne vous voit pas. Je ne sais pas, il y a un problème avec la caméra. Je ne sais pas. Il y a un problème avec la caméra. On vous entend de toute façon. Très bien, voilà. Ce que je veux dire tout simplement, nous avons, quand on parle de la correction optique totale, c'est-à-dire nous parlons d'un principe générique global en général. Ça, c'est le principe de mise. Après, il y a des cas, c'est-à-dire nous ne sommes pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas entêtés à dire voilà, c'est un nom générique en général. Ça, c'en est une chose. Maintenant, quand nous parlons de, comme a dit mon ami et mon annie, le Docteur Chetibi, qui a un malade qui vient qui a un plus 3 et six mois après, il a un plus 5. Mais bien sûr, c'est le spasme accommodatif qui s'est libéré doucement, doucement. Mais bien sûr, il faut revoir la chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une paralysie de son accommodation. Bien au contraire, mais c'est son spasme. Un enfant, il se passe beaucoup. C'est pour ça, en général, l'enfant, on le corrige sous, c'est-à-dire on fait une schiascopie chez l'enfant. On ne va pas le corriger comme ça. Voilà. Et la troisième chose, moi, au jour d'aujourd'hui, si des parents viennent me voir pour un enfant qui ne louche plus avec sa correction optique, pourquoi je vais m'opérer ? Il met sa paire de lunettes, il est tranquille pour toute sa vie. Pourquoi je vais m'opérer ? Pourquoi je vais lui suivre une anesthésie générale ? Pourquoi je vais lui ouvrir les yeux ? Avec toutes les complications qui peuvent survenir au cours d'une intervention chirurgicale. Non. Donc, la correction optique, excusez-moi, la correction optique, c'est un nom générique en général. Général, c'est ça. Et ça, c'est admis par toutes les écoles, l'école de Marseille, l'école de Nantes, l'école de Paris, l'école allemande. C'est comme ça maintenant. On le sait bien. Et après, si quelqu'un, il est bien avec sa correction optique, je n'ai pas à le toucher, je n'ai pas à l'opérer. Voilà. Monsieur Marconi, Monsieur Marconi, pouvez-vous me donner deux secondes ? Monsieur Marconi ? Docteur Chétibi, juste, on va continuer à son point de vue, on revient vers vous, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donnez-moi deux secondes. Deux secondes. Je vais vous dire, quelqu'un qui est droit avec ses lunettes, comme dit mon ami Chébli, et il est tranquille pendant toute sa vie, eh bien, je dis non. Parce que, tout simplement, portez constamment ses lunettes, même pour aller à la plage, parce que s'il les enlève, ils louchent. Mettez-vous à la place d'une jeune fille, qui porte ses lunettes, qui avec ses lunettes ne louchent pas, mais dès qu'elle enlève ses lunettes, elle louche. Mais mon ami, c'est la croix et la bannière. Pourquoi voulez-vous que je l'opère ? Qu'est-ce que ça me prend en moi ? Ça me prend une demi-heure à reculter des droits médiaux. et généralement, ils ont des obliques, je fais des obliques, et puis, ils ne risquent rien. Et en plus, on retire ses verres, parce qu'avec l'Ustawa, on peut boire 10-10e, sans verre. On retire ses verres, et il ne les mettra que pour des raisons de vision. Et là, pour ceux qui s'intéressent, vous avez mon mail, je vous envoie les communications, aussi bien les miennes, de Berard, de Bobin, de Jean-Paul Ski sur l'ostrabisme purement accommodatif. Mais porter des lunettes l'Ustawa toute sa vie, c'est quand même ennuyeux. Et M. Mahpoudi, vous avez vu, vous qui vous occupez très bien de la chirurgie réfractive, comment les gens, les lunettes, les dérangent. Alors, vous imaginez, un gosse avec l'Ustawa toute sa vie, il ne peut pas se mettre à table dans un restaurant sans ses lunettes. parce que son œil rentre. Allez, on arrête parce que comme disait mon maître Berard, l'Aïr Hamou, quand on a une réunion de strabisme, c'est la bagarre et à la fin, on termine, on va prendre un pot ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Oui, donc, s'il vous plaît, une petite phrase. Oui, bien sûr, bien sûr. Une petite phrase. Un enfant qui a 3, 4 ans, il peut s'en passer de son plus 3. ce n'est pas un problème. Mais quand il arrivera à 40 ans, son hypertropie, son hypermétropie qui était latente jusque-là, elle deviendra manifeste. On va, on va le corriger. À 40 ans, sans plus 3, il ne pourra plus l'éponger. Donc, dans tous les cas, il aura une perte de lunettes à 40 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il aura eu une intervention gratuitement auparavant. Et peut-être, il partira en strabisme divergent. En général, il faut partir en strabisme divergent par la suite. Voilà. Non, j'en ai opéré plus de plus. Pardon, docteur Chétibille, je pense que le débat va continuer de toute façon. On ne va pas s'arrêter à ça. Un seul mot, un seul mot. Porter des lunettes à 40 ans, à 40 ans, on commence déjà à être vieux. C'est-à-dire, on n'est pas... On va passer à une question plus pratique un petit peu dans le quotidien. Le débat, là, ça concerne la correction totale par correction totale. Ça va, c'est toujours un débat riche et ça n'arrêtera jamais. On va passer à une question un peu pratique dans la pratique quotidienne. La tropine à 0,3, c'est une question. Comme la tropine 0,3 n'est pas toujours disponible et le ski à col, il est parfois contraindiqué avant une année, comment vous faites pour gérer la réfraction des enfants ? Les médicaments pour calculer la réfraction, comment faire ? Comment gérez-vous la situation ? Je parle ou je donne la parole à mon ami Chébli ? Allez-y, allez-y, c'est Abdelouahad. Allez-y. Merci, Chébli, merci mon frère, merci. Alors, écoutez, le ski à col, effectivement, de temps en temps, il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas, il est en pénurie. Je parle un peu en extrémiste, moi. Et le ski à col, mes chers amis, ça, j'en ai parlé en 85. D'ailleurs, ça m'a coûté un peu, coûté un peu. le ski à col a été utilisé par, encore une fois, l'équipe de Nantes, comme le disait mon maître Béra, et là-bas, ce sont des gars qui ont des yeux verts, de couleur verte. Tout simplement, le ski à col pénètre bien quand vous avez un iris vert. Par contre, les iris que nous avons chez nous, c'est des iris marrons, voire noirs. Donc, ils pénètrent peu. Et puis, là, moi, je ne l'utilise pas beaucoup. J'utilise surtout, surtout quand on vient de loin, j'utilise le midriaticon, qui ne paralysent pas l'accommodation, mais vous avez une idée. Et là aussi, on travaille depuis un certain temps, et on a fait, même une école parisienne, je ne sais pas laquelle, qui a fait un travail sur les gens dilatés au midriaticon et les gens dilatés à l'atropine. Il y a très peu de différence. Très peu. C'est vrai. Il y a très peu de différence. Donc, moi, le ski à col, je ne l'utilise pratiquement pas. C'est mon avis. Ça peut ne pas être l'avis d'autre. Maintenant, l'atropine à 0,3. L'atropine à 0,3, bon, les gens généralement ont un certain nombre. L'atropine à 0,3, les gens généralement, soit ils la ramènent de l'extérieur, malheureusement pour nous. Maintenant, les gens qui travaillent aux hôpitaux, vous pouvez voir le pharmacien de l'hôpital, il peut diminuer l'hypermétropie, l'atropine à 0,5. C'est mon avis. Et on attend l'avis de mon ami Cheblin. Docteur Cheblin, à vous la parole. Très bien. Oui. C'est-à-dire une chose simple. Je rappelle à nos collègues qui sont à l'écoute maintenant que l'atropine 0,3%, elle est utilisée jusqu'à l'âge de 2 ans révolu. À partir de 2 ans et un jour, jusqu'à l'âge de 12 ans maintenant, il faut utiliser le 0,5%. Et à partir de 12 ans révolu et plus, nous utilisons le 1%, c'est-à-dire la dose totale qui est donnée à l'adulte. Voilà. Dans lequel cas, vous avez un enfant de moins de 2 ans et que vous n'avez pas le 0,3%, vous avez le 0,5%. Qu'est-ce que vous faites très simple ? Le flacon de l'atropine, il contient 15 ml de produit actif. Donc, vous retirez 8 ml du produit actif, vous rajoutez 8 ml de sérum salé, vous mélangez, ça vous donne à peu près 0,25%. Et vous faites votre prise en charge. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr. Chibli. Merci beaucoup, Dr. Chitibi, pour vos présentations prédidactiques, ce débat un petit peu houleux, mais qui aboutira sûrement à des attitudes pratiques qui ont un seul objectif, c'est de bien prendre en charge le malade strabique. On vous remercie, on vous souhaite une excellente journée et sans trop tarder, on va passer directement au cours prochain, celui du Dr. Damarji sur la cataracte congénitale. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord le président de la OPA ainsi que tous ses membres de m'avoir invité pour cette journée à parler de la cataracte congénitale en 2020. Je remercie aussi ma phobie, un grand ami. Et donc, je vais commencer pour ne pas perdre de temps. Alors, le traitement de la cataracte congénitale est chirurgicale, mais des modalités sans trop controverse. La cataracte congénitale représente à peu près 10% des cas de cécité curable de l'enfant et en moyenne 3 sur 10 000 naissances. Le consensus c'est de capsulorexiste postérieure et la vitrectomie antérieure chez les enfants de moins de 4 ans d'âge et à partir de l'âge de 4 ans et plus, je vous propose de faire un capsulorexiste postérieur sans rendre l'analyse antérieure et vous n'allez pas pourquoi et sans détectionner. Alors, la littérature, les données de littérature, des polymarformatifs syndromes, quelques trisomies 21, l'épilepsie, les fness qui, eux, peuvent entraîner des cataractes compliqués. L'éthiologie, véridité d'origine est de 30%, les origines métaboliques, gestationnelles, diabétiques et galactogéniques et les systèmes d'Isaïs. Les troubles et le désordre occulomateur, surtout dans la cataracte unilatérale, c'est le mystagrus et le strabisme qui sont présents dans 70 à 100% des cas avec des déficiences visuelles plus ou moins sévères. cataracte congénitale, il y a deux différentes entités. La cataracte congénitale bilatérale, 80%, le bon pronostic des deux yeux peuvent être opérés dans le même temps chez des enfants de moins de 1 an surtout, d'âge. ou bien le second oeil doit être opéré à une semaine d'intervalle. Décision taken by anesthésiste, c'est-à-dire une décision doit être prise par anesthésiste de SRS 2016 qui veut dire que c'est le seul qui peut décider s'il peut faire deux anesthésies séparées d'une semaine ou bien il ne peut pas en offrir les deux yeux en même temps. Et vous avez les cataractes congénitales unilatéral qui représentent 20%. Elles ne sont pas de bons pronostics et justifient un suivi réfractif très douloureux. Dans question, implantation primaire ou différé, il n'y a pas de consensus ou beaucoup de données avant l'âge d'un an. Comme vous le voyez et vous le savez, le globe oculaire modifie de grosses modifications entre 0 et 1 an et spécialement entre 0 et 6 mois. La kératométrie peut passer de 56 à moins de 46 en l'espace et la longueur rationnelle de 18 à 22 mm en l'espace de 6 mois. Ce qui fait que le risque de calcul d'implant est très important. Si vous avez un enfant que vous devez opérer, vous trouvez une kératométrie de 52 ou de 56. Ne prenez pas cette kératométrie, mais prenez la kératométrie 44. Ça suffit pour le calcul de l'implant. La grande inconnue, c'est très important, c'est la myopilisation. Il est impossible de le savoir avant l'âge de 6 ans malgré un bon interrogatoire des parents. Et ceci justifie parfois, très souvent, un changement d'appelant à partir de l'âge de 6 ans ou quelque chose comme ça. J'ai opéré un enfant à l'âge de 2 ans et donc il a développé une myopilie. À l'âge de 6 ans, je l'ai opéré du deuxième oeil. J'ai opéré un oeil et le deuxième oeil à l'âge de 6 ans et j'ai changé d'un point parce que l'oeil que j'ai opéré a développé une myopilie de moins 8. Donc, j'ai changé d'un point au niveau de l'oeil droit que j'ai opéré et j'ai opéré donc le deuxième oeil correctement et le malade va très très bien. Ça, c'est pour vous dire la myopilisation. Là, c'est une étude à long terme des résultats rétractifs des patients avec implantation primaire dans le cas de catalacte congénital unilatéral. C'est une étude faite par votre ami le professeur Georges Caputon. Alors, avant 6 mois, quand vous opérez un patient dans le catalacte congénital, vous avez trouvé une hypémétropie importante de 4 ou 7 dioptries. D'accord ? Et, entre 6 et 12 mois, dans le cas elle va évoluer plus tôt, donc, plutôt, avant 6 mois, vous avez une forte hypémétropie mais qui va évoluer à une myopie inférieure ou égale à 3 dioptries. Et entre 6 et 12 mois, aussi, il y a une forte hypémétropie, à peu près 4 dioptries et qui va évoluer vers une myopie inférieure à 1,50 dioptries. Entre 12 et 24 mois, vous avez une hypémétropie, c'est-à-dire une hypémétropie rémodérée et ça progresse vers l'hémétropie, vers l'âge de 4,5. Et à 24 mois et plus, ça va immédiatement vers l'hypémétropie. On est d'accord ? Ça, c'est l'étude. Merci. Là, je vais vous montrer la bac que j'utilise, que j'ai choisi pour vous pour avoir le moins de risque d'erreur de calcul d'un plan. Donc, j'utilise la formule SRK2 qui est une formule qui est la plus précise pour les yeux courts avec une probabilité d'erreur par rapport au S4T ou SRK2 qui est le fin de taux. L'erreur dans l'implantation est très importante avant l'âge d'une année. Donc, comme vous le voyez sur ce tableau de la bac, entre 0 et 3 mois, vous devez soustraire au calcul d'un plan que vous avez trouvé 40%. Ensuite, 3-6 mois, 35. Jusqu'à l'âge de 5 ou 0%. Sousstraire 40%, ça veut dire le risque de calcul d'erreur de l'implant. Consensus de l'implantation. La catalacte transgénitale bilatérale a opéré les deux yeux soit en même temps, comme je vous l'ai montré et ça dépend de l'anesthésiste, soit dans un délai très court d'une semaine si possible, publication of the World Society of Ophthalmology Pédiatric, afin d'éviter l'ambliopie et sans implants avant l'âge de 2 ans et même plus. L'implantation secondaire est possible dans le surplus autour de l'âge de 2 ans ou bien de 4 ans et pour certains cas vers 6 ans. L'implantation primaire à partir de 2 à 4 ans d'âge. La catalacte transgénitale bilatérale l'implantation homofocale est recommandée avant l'âge de 6 ans au-delà de 6 ans catalogue qu'elle soit unilatérale ou bilatérale vous faites une biométrie précise si possible à IOL Master 700 couplée à l'OCT et s'il n'y a presque aucun doute sur le risque de myopisation l'implant multifocal me paraît le meilleur choix. catalogue catalogue congénitale unilatérale résultat et études avant l'âge d'une année sont rares. la chirurgie précoce est la clé du succès implantation primaire à n'importe quel âge l'implantation est toujours meilleure pour seulement une bonne vision binoculaire par rapport à une collection optique ou lentilles de contact pour la fac l'actualité visuelle est toujours très fréquemment inférieure à 2 dix ans mais ceci est important chez les enfants de moins de 6 mois et dans des cas rares si vous trouvez une biométrie avec ça écoutez bien avec un axe en pérot postérieur qui est inférieur à 17 mm la longueur axiale inférieure à 17 mm ça veut dire que l'enveloppe capsulaire est de 7 à 8 mm ceci va rendre impossible une implantation primaire vu que le diamètre de l'implant n'existe pas moins de 10,5 mm d'enveloppe ceci pourra entraîner si vous forcez et vous mettez un implant pour des longueurs axiales moins de 17 des complications graves à type d'hypertorie due à une inflammation très importante donc si vous avez dans des cas comme ça qui sont très rares où la longueur axiale est affaire à 17 ne plantez pas donc faites votre intervention chirurgique de la cataracte avec votre lexis postériel vitrectomie est fermée trois mois après vous refaites votre biométrie et vous allez vous en recevoir que la longueur axiale tout à fait normale elle dépasse les 18 mm et là vous faites sans problème une implantation secondaire dans le surplus à partir de trois mois en post-opératoire la réfraction à un mois au moment de l'ablation des fils puis chaque trois ou quatre mois pour les enfants moins d'un an et tous les six mois pour les enfants entre un et deux ans très vite il faut assurer une bonne occlusion du bon oeil environ 80% du temps pour les enfants de moins d'un an et entre un an et plus trois heures par jour d'occlusion du bon oeil sont largement suffisantes la cataracte congénitale bilatérale l'implantation primaire est la meilleure attitude chirurgicale après l'âge d'un an ceci est une étude de CHU Bordeaux de Joseph Collin et de Bruno Mortelous en faveur de cette attitude c'est le développement du globe oculaire qui va remonter de plus de 50% au moins d'une année et le reste avant l'âge de deux ans le développement du globe oculaire est souvent imprévisible le risque de myopisation est significatif myopisation supérieure à trois dioterie si l'implant avant l'âge de deux ans moins de myopisation pour les implantations après l'âge de deux ans l'implantation dans un globe oculaire en plein processus de croissance pose des problèmes de soucis répartis votre attitude est meilleure à notre avis de faire une implantation primaire à partir de l'âge de deux ans ou trois ans là on obtient dans notre expérience plus d'une acuité de 5 dixièmes dans plus de 70% des cas et en post-opératoire vous avez très souvent une hypermétropie mais vous ne pouvez ne pas la corriger parce qu'il y a une adaptation réfractive qui se fait d'elle-même en faveur d'une implantation primaire c'est éviter le glaucom de la fac les signes et les no capsulaires et optimiser l'ambliopie au sujet de l'ambliopie comme vous le voyez sur ce tableau là avec ses chiffres dans le monde entier cela veut dire que il y aura plus de 50% de personnes miopes dans le monde vers 2050 informations sur certaines études concernant la miopisation en 2050 50% de la population mondiale sera miope en Chine actuellement il y a plus de 70% des jambiopes véritable épidémie génétique dans le rapport de Claire un risque faible de développer une myopie est défini par une réfraction supérieure à plus 0,75 à 6 ans de l'âge un risque fort pour une réfraction inférieure à plus 0,75 sous ce qui accorde bien sûr à 26 ans avec 2 parents dans ce groupe 13 à 13 ans 73% d'entre eux seront les activités extérieures garder la myopie à distance passer du temps à l'extérieur est efficace pour prévenir l'apparition de la myopie la lumière violette est dans la bleue spectre d'émission de la lumière blanche ralentit la progression de la myopie le rôle de la dopamine stimulé stimulé par la lumière du jour la libération de la dopamine sur la rétine serait un antagoniste du développement de la myopie certaines publications mettent en évidence que le travail excessif de près augmente l'incidence de la myopie alors quel implant choisir un implant monofocale bien sûr l'implant fait de biomatériaux de qualité et de grande précision de fabrication ça il faut l'exiger qu'il soit hydrophore aussi ne mettez pas n'importe quel type d'implant de mauvaise qualité dans les yeux d'un enfant qui va vivre pendant 80 ou un plus l'implant doit être hydrophore alors cette précision écoutez-la et entendez-la il faut l'appliquer entre 1 et 18 mois l'implant l'enveloppe de cet implant doit être de 10,5 millimètres avec une optique de 5,5 millimètres ne prenez pas n'importe quel âme alors entre 19 et 36 mois un implant de 11 millimètres dans l'autre et l'optique de 5,75 entre 3 ans et 8 ans un implant de 12 millimètres et l'optique de 6,5 millimètres journal français d'ophtalmologie 2001 bien le multifocal je reviens vous pouvez utiliser les réfractifs sectoriels asphériques les réfractifs c'est ceux qui sont les plus utilisés vous avez les bifocaux les trifocaux ceux à profondeur de champ et ceux qui ne sont prometteurs ce sont les réversibles des multifocaux réversibles c'est-à-dire vous placez un monofocal et vous placez dans le surplus un implant multifocal réversible que vous prouvez si ça marche pas vous l'endez sans souci l'objectif l'objectif dans tout cela c'est d'avoir une vision optimale à toutes les distances alors avant de placer un multifocal il faut informer il faut expliquer aux parents les bénéfices de ce type de chirurgie l'enfant ne sera pas presbyte expliquer les bénéfices de cet implant et de ses limites ne pas indiquer de multifocal si vous avez un astigmatisme cornéen de plus de 1,5 dioptrique ou bien s'il y a des affections générales ou ceux du globe oculaire et de la rétine qui concrindiquent le multifocal pour une bonne satisfaction de l'enfant et des parents bien informer les parents faire une biopétrie précise à l'IOL Master 700 si possible respect des indications et contre-indications d'extérité chirurgicale un plan de qualité faire aussi OCT maculaire et celui d'un air optique examiner de la vision binoculaire et rechercher des maladies générales ou oculaires évolutives qui contredisent la mise en place de ce multifocal là c'est pour vous montrer cet implant qui après 10 ans à multifocal j'ai implanté cet implant à l'âge de 4 ans et après 10 ans regardez le centrage etc donc c'est un implant qui est magnifique et que le fond n'est pas précipitif à l'école non plus normalement alors là l'opacification de la capsule postérieure qui est cause fréquente de l'anxiété post-opératoire ne pas faire de capsule au laser Yag en post-op avant 6 mois car risque de déplacement de l'implant d'accord pour cette raison je vous suggère je vous montrerai on en parle par la suite de faire en péropératoire à partir de l'âge de 4 ans un capsule au lexis postérieur systématique sans rentre l'héaloïde antérieur il s'envite à être mis à partir de 4 ans et vous pouvez le faire pourquoi parce qu'il y a un espace à ce niveau où vous introduisez votre église vous allez la voir dans la vidéo qui est à 45 degrés vous déchirez un peu la capsule au milieu c'est tout avec la phase capsulaire et à ce moment là vous pourrez de 2,5 degrés on va parler de l'anagement de l'inflammation l'inflammation post-cirurgicale est toujours un gros problème pour l'ophtalmologiste et il faut essayer de l'éviter l'inflammation pose un réel problème par sa fréquence et son intensité la fréquence de l'inflammation est inversement proportionnelle à l'âge elle est plus intense avant un an et un peu moins après l'âge d'un an les facteurs favorisant de l'inflammation ce sont l'insuffisance d'expérience chirurgicale les traumatismes bien progènes par les instruments que vous introduisez dans l'œil en touchant la cornée ou l'iris l'intensité de la pigmentation l'utilisation de la méthylcellulose implantation dans le sulcus l'utilisation d'implants PMMA ou des implants de mauvaise qualité et qui existent actuellement sur le marché et que vous ne devez pas poser chez les sujets jeunes les facteurs évitant l'inflammation c'est la dextérité chirurgicale c'est les AIS AINS en pré père et post-opératoire c'est la bonne dilatation de la pipi malheureusement avant l'âge de 6 mois il y a écoutez bien une immaturité du spectre et donc il n'y a pas une bonne dilatation que vous devez faire avec sans toucher l'iris et faire votre faco l'utilisation de l'aluronate de sodium vous n'utilisez que le produit cohésif pas le dispersif vous n'en avez pas besoin c'est des noyaux c'est une faco-aspiration l'utilisation dans le sac et une vitrectomie antérieure élargie avant l'âge de 4 ans consensus de l'inflammation donc il faut les manager très vite les conséquences de l'inflammation pas le consensus les complications inflammatoires que vous pouvez avoir le lendemain ou dans la semaine qui suivent ce sont les opalescentes et les oedèmes cornéens les appels de véritables masses cristallines dans la lueur pupillaire malgré que vous avez fait un bon nettoyage vous avez fait enlever toutes les masses cristalliniennes vous pouvez avoir un important teint d'âle une membrane cyclique complète une pupille avec séclusion pupillaire un déplacement de l'implant rétraction de la capsule postérieure hypertonie oculaire embryopie à la fin les complications vous pouvez les éviter et si vous avez les complications vous devez les traiter très rapidement on va vous montrer comment les éviter résultat après injection de la triamcylome de homicile dans la chambre antérieure en paire opératoire ça c'est très intéressant donc utilisez-la elle a une double réaction d'abord quand vous mettez cette triamcylome de homicile vous allez faire une bithélectomie complète vous n'avez rien laissé d'accord et deuxièmement elle a une rôle anti-inflammatoire d'accord et elle vous évite un petit peu les complications de catalacte secondaire alors les recommandations un protocole préventif pour l'inflammation donc c'est quoi les nuits driatiques sont très importants à 0,3% un jour avant en paire opératoire et en post-opératoire pendant environ un mois pour chez les enfants de loin de un an les AIS et ANS sont essentiels deux jours d'avant en paire et post-opératoire les ANS vous permettront d'avoir d'une part une meilleure dilatation et vous éviteront d'avoir un Nvingas syndrome les AIS sont essentiels pour bloquer l'inflammation les corticoïdes en instillation fréquente je vous demande de mettre 8 fois par jour le corticoïde dans les yeux pendant une courte période de 5 à 6 jours et par la suite que 4 instillations par jour pendant la deuxième semaine et vous arrêtez la corticothérapie ne soyez pas dépendants par voie systémique utilisez la bêta-méthasone il le faut elle est complémentaire pour éviter la flage à forte dose à peu près à voie orale pendant 5 à 6 jours et vous l'arrêtez brusquement 0,3 mg par kilo par jour voilà et en sous-conjortival en fin d'intervention vous injectez de la dexamétasone avec la septéoxyde on ne mettra qu'amérulaire bien sûr alors il y a certains qui disent qui ne mettent pas de sous-conjortival mais qui disent aux parents il faut mettre des gouttes en post-op toutes les 2 heures de corticoïde avec la dexamétasone vous avez une protection de 12 sous-conj de dexamétasone une protection de 12 heures c'est suffisant les recommandations donc le management de la catalache transgénitale chez l'enfant et chez l'adulte c'est différent l'incision elle peut être sclérale au cordéen capsulorexis antérieure il doit être donc malagé de façon différente puisque la capsule est très élastique vous allez voir celui de vidéo il faut rentrer avec l'aiguille là-bas parce que vous ne pouvez pas avec la pince de capsuleorexis perforer la capsule et par la suite vous utilisez la pinceorexis voilà les instruments introduits dans l'oeil doivent être introduits précocement pour ne pas baisser ni la colonie ni l'iris et le capsulorexis postérieur associé à une vitréctomie antérieure avant l'âge de 4 ans donc avant l'âge de 4 ans capsulorexis postérieur et vitréctomie antérieure faites toujours même avant 4 ans même avant 6 mois même avant 4 ans un capsulorexis sans rentrer la hyalurie de départ parce que si vous rentrez comme ça à ce moment-là vous avez déjà du vitré votre lexis ne sera pas beau ne sera pas circulaire voilà alors là ces deux photos que vous voyez c'est mon ami Mokhtari Faisal de Paris qui me les a envoyées cet enfant a été opéré au niveau de l'oeil droit dans un grand centre et à partir de 4 ans à l'âge de 4 ans ils lui ont pas fait comme vous le voyez de capsulorexis postérieure là pas de capsulorexis postérieure avec un implant qui est IQ qui est très beau et donc elle a une catalogue totale secondaire et elle est amblyope c'est pour ça que je vous demande et c'est ce que je fais systématiquement après l'âge de 4 ans d'accord je fais donc un capsulorexis postérieur sans rentrer la hyalurie et là vous ne vous dis pas à ces choses-là là je vous montre des vidéos deux vidéos voilà celle-là elle est en anglais je vous la laisse comme ça comme elle dit c'est moi la c'est 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 vrai que j'ai dit j'ai dû j'ai décision j'ai 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 wash the anti-december and now i inject the elastic visco i start with a needle to make the capsule olexis because the capsule is very elastic and now i use the capsule olexis clamp the movement must be done such of a jelly so that the capsule olexis does not link hold the capsule close to close i'm doing now a fairly couplet hydro dissection i just make now a focal aspiration that is much easier that the adults like you see the aspiration of christian masses with carpet tip is recommended is small is out the 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 ... ... ... ... ... ... ... ... and now it's necessary taste on the purple cleaning of the entire capsule so take the things to take just clean very well i objected okay of this contrasting so i do now the posterior capsule olexis with the needle just at beginning and i use after the capsule olexis clamp the two millimeters diameter of capsule olexis is sufficient the capsule olexis like you see must be well in the centers i am seeing the vitreotoma into the anterior chamber the four minutes time of anterior vitreotomy is necessary to not have the vitreo in the anterior chamber three minutes under l'orexie, l'opterie l'orexie, 1 minute in El Chambal. I'm pan-trix. Ok. Viscoelastic. This is the plastic. You see the olexis, the posterioris and the ulterior axis. And I inject the implant careful in anterior chamber and immediately in the coptional bank. i complete now the attraction of the implant in capsular back i wash the anterior shambon with the cannula and we must remove all viscoelastic into anterior shambles it's not very hard density of this viscoelastic so we can remove all the viscoelastic with the cannula now i inject a cephaloxyl in actual cabaret and i do idolatry detection and suture and i finish by injected subconjunctival the dexamethasone thank you now i'm going to show you the second video which is here which is a catalogue bilaterale polaire posterior which is a more than six months and here in operative and the end of surgery the incision adds to two millimeters i injected the blue triple and i wash it completely i inject physical elastic and as before i start the capsule axis with the needle and i continue it's with capture axis clamp so that the capture axis doesn't take you make centimeter movement it's with capture axis now uh doing hydro detonation on several points and now and now we do section you start with a fracoaspiration the all peripheral messes without approaching the center you're taking the time you need and now you see this dense messes appear of with the posterior capsule without breaking the arterial hyoid so carefully remove with irrigation aspiration the posterior polar avoiding breaking the hyoid it's not difficult i'd love the posterior axis is probably visible i keep cleaning and you're taking the time you need also now before removing the irrigation aspiration the viscoelastic must be injected so that vitreos do not come into contact with the corneal and the trio the anterior is related at this age it must be very welcome to answer sexually the secondary implantation in the future i should be done for about four minutes at the age on the fact that cataract is very natural it's not appropriate to make a primary implantation thank you very much thank you very much je vous remercie infiniment so j'ai terminé la conférence je pense que ça me va intéresser je remercie à tous les orthomologistes qui ont assisté à cette conférence à tous mes amis qu'on fait et qu'on soit bonjour mon ami assez difficile content de te voir établi tout le plaisir est pour moi d'être pas de mes mots je pensais pas parce que je viens juste de sortir d'un COVID assez difficile il est la matinée docteur d'accord passons au cours la tête du mur complet possible c'est un cataracte en génital ça a pris le temps très très bien donc il y a quelques questions je vais vous les poser la première comment faites-vous pour le calcul d'implant chez le petit enfant en pré ou post ou père opératoire et quelles techniques optiques ou ultrasoniques alors c'est la première question je réponds à cette question on passe aux autres ça c'est la question de mon ami Mohamed Harman exactement vous pouvez la faire l'idéal c'est en père opératoire en pré opératoire au bloc opératoire l'idéal c'est ça c'est d'avoir votre matériel à côté d'accord et il faut avoir un auto-kérato-réfractomètre pédiatrique ça c'est important d'accord pour calculer la kératométrie pour faire tout et là vous avez toutes les données et malheureusement c'est en fait avec l'ultrasonique le calcul d'implant mais il faut toujours la même personne ce que je vous recommande c'est que il y ait une même personne qui est expérimentée pour faire un calcul d'implant nous chez nous il y a une personne qui est spécialisée dans ça je cite pas le nom parce qu'ils sont tous bons mais une personne quand on l'appelle pour faire le calcul d'implant il est habitué et donc on a le moins possible de risque de calcul d'implant et ça c'est vérifié voilà la question j'ai répondu la deuxième question alors que faites-vous avec une cataracte et une microspérofaquie voilà ça c'est une excellente question d'ailleurs j'ai expliqué tout à l'heure qu'avant l'âge de 6 mois il faut faire très attention en principe vous avez dans la majeure partie des cas un allongement et là vous implantez surtout pour la cataracte congénital une longueur axiale inférieure à 17 là il ne faut pas implanter parce que le sac capsulaire il est de 7 enveloppes à 8 vous ne pouvez pas implanter avec un implant de 17 maintenant quand vous avez une microsphère opaquie je ne verrai pas le développement dans une microsphère opaquie du globe oculaire et du sac capsulaire ne sont pas les mêmes c'est une bonne chose donc avant 6 mois effectivement il faut se méfier et avant 6 mois effectivement si vous avez une microsphère opaquie il faut mieux éviter de mettre un implant et d'attendre après l'âge de 6 mois même si vous avez une longueur axiale qui est petite le sac capsulaire lui il s'est développé contrairement au globe oculaire et vous pouvez implanter secondairement après 6 mois ça c'est mon avis d'accord voilà question alors à quel âge peut-on se dispenser du rexys postérieur là j'espère vous avoir convaincu et très bien convaincu que avant 4 ans capsulorexys postérieur évite l'électronie antérieure j'espère vous avoir convaincu que capsulorexys postérieur après 4 ans sans vitrectomie est nécessaire vous avez vu l'enfant l'enfant a été opéré opéré en équerre cet enfant par un gant je ne dis pas le nom et voilà elle a développé une ombliopie des parents pour eux avoir des deux yeux donc les contrôles n'étaient pas très réguliers voilà et donc oui le rexys postérieur n'est pas difficile il est plus facile que le rexys antérieur il est très facile le rexys postérieur et sans rompre la hyalurine vous mettez l'aiguille à 45 degrés et vous déchirez comme ça en plein centre votre capsule c'est tout et ensuite vous faites votre rexys de 2,5 mm mais moi je le fais jusqu'à l'âge de 7 ans 8 ans c'est à dire que pour éviter le maximum parce que la cataracte secondaire elle diminue avec l'âge aussi développer une cataracte secondaire à 4 ans c'est pas la même chose elle se développe moins à l'âge de 6 ans ou 7 ans ou 8 ans donc moi j'y vais même jusqu'à 8 ans mais je vous dirais à 7 ans oui pourquoi pas 7 ans ne mettez pas de l'exyspostériac implanté voilà prochaine question donc une question qui découle à peu près de la précédente comment faites-vous le laser jag chez un enfant bon en général non compérant et puis qui présente une cataracte secondaire chez un enfant ça c'est sûr et certain parfois même à 4 ans et on fait un laser jag c'est pas chez moi on m'envoie des malades pour faire du laser jag d'accord et donc je fais des laser jag et là c'est sous anesthésie générale j'ai mon anesthésiste qui fait ça donc il faut avoir un bon anesthésiste avec vous ça prend 5 minutes et donc sans intubation uniquement avec masque et vous faites votre jag sans aucun souci donc vous ne vous souciez pas de l'enfant s'il coopère ou pas parce que si l'enfant vous le mettez comme ça il ne va pas coopérer et vous allez taper sur l'implant vous ne pouvez pas faire le capsulotomie au laser voilà docteur Damerji alors au cas d'implant monofocal faut-il une correction envers bifocal ou progressif ou seulement la correction de loin ça c'est c'est une bonne question si l'enfant va à l'école il faut qu'il porte une correction une correction de loin et de près même s'il y a une petite correction résiduelle de loin il faut qu'il la porte d'accord ça c'est pour l'école maintenant on parle d'implant multifocal réversible c'est l'avenir c'est les implants START qui fabriquent ça et un autre laboratoire oui il ne faut pas hésiter de placer chez un enfant à l'âge scolaire donc pour qu'il ne soit pas presbyte il faut voir avec les parents aussi s'ils supportent correction de loin et de près ne touchez pas n'opérez pas ne soyez pas très très à chaque fois aller vers la chirurgie mais si vous voyez que vraiment il est gêné etc vous pouvez faire donc un implant réversible multifocal sur cet implant multifocal comme celui-ci bien sûr vous avez été très très bien votre exposition a été très didactique donc on vous dit merci encore une fois et on vous donne rendez-vous à 12h45 au revoir mon ami et bon rétablissement merci beaucoup je vous embrasse tout donc pour tout le monde on se retrouve à 12h45 pour la suite du congrès voilà voilà et on se retrouve à 12h45 et on se retrouve à 12h45